Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur cette magnifique arena décorée aux belles couleurs de Mario Kart ce soir pour cette grande finale de la LFM, la ligue francophone de Mario Kart, vous ne connaissez pas c'est normal puisque c'est moi qui l'ai organisé dans mon coin tout seul comme une petite merde puisque Nintendo on a rien à foutre du sport mais on est très heureux d'être là ce soir et on va passer un excellent moment pour récapituler rapidement pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas effectivement quelle est cette LFM, c'est un circuit que j'ai organisé entre les meilleures équipes françaises francophones en tout cas et aujourd'hui nous avons trois grandes équipes qualifiées puisque c'est un format un petit peu spécial du 4v4v4, la crème de la crème, les meilleurs des meilleurs sont là ce soir et pour cette belle finale je voulais faire ça bien donc là déjà je remercie le stream de mettre à disposition cette belle salle une production de folie et on va s'éclater, il y a des invités je ne serai pas seul pour caster vous allez le voir mais sans plus tarder j'aimerais qu'on accueille évidemment la première équipe avec son représentant influenceur si je puis me permettre ce soir c'est la requiem la RE avec Ponce ils peuvent rentrer on peut les applaudir je suis seul les applaudir c'est énorme ce qui se passe c'est énorme salut les gars Ponce qui va jouer ce soir pour ce show match en premier lieu avec la RE alors on peut rappeler carrément les pseudos rapidement parce que moi je vous connais maintenant je connais pas vos têtes en fait superbe on les a tous vous avez dans votre tête les noms ici d'ailleurs je crois que c'est toi ce soir d'ailleurs qui va laisser ta place pour ce premier match à Ponce qui est un bien meilleur joueur je crois d'ailleurs très très loin j'ai envie de te poser la question frérot comment c'est passé ces qualifications est ce que vous avez su un peu vous avez été plutôt tranquille moi je connais parce que j'ai casté mais personne tout le monde était dans votre rétro très honnêtement c'était on était tranquille parce qu'on savait qu'on était dans les favoris mais du coup là la finale c'est beaucoup plus compliqué on est contre deux équipes sont très très fortes après j'ai confiance en mes partenaires et je sais qu'on peut gagner du coup on va tout donner on va essayer de ramener la coupe à la maison comme on dit comme on disait tout à l'heure qu'est ce que tu comptes faire avec ces 4000 balles une fois gagné je vais aller au bar voilà le bar effectivement c'est super on vous souhaite bon courage ce soir les gars vous allez me régaler je vous laisse dernier je suis désolé je laisse repartir et tu reviendras après le frérot qui viendra pour gagner des sous Ponce va aller prendre sa place également puisqu'ils vont jouer sur 8 maps du dlc pour vous verrez je vous envie de tout dire de suite ils sont installés on va accueillir la deuxième équipe elle est derrière moi juste après c'est là où qui sera en compagnie d'étoiles ce soir ils arrivent waouh mais justement d'étoiles ryan gosling que fais tu ici allez viens là viens là venez là venez là venez là les gars les gars regardez moi ça est un peu un peu streetwear aujourd'hui on peut rappeler les pseudos comme on l'a fait tout à l'heure pour là où quel est ton pseudo ni troco moi bah siens damien impo damien on a senti sa voix dérailler un peu parce qu'il va devoir laisser sa place à l'étoile ce soir alors je vous posais la même question que j'ai posé à l'ARE déjà vous parcours un peu atypique parce que ça a été très très dur de se qualifier jusqu'à la dernière dernière session ça a été incroyable ça se tirait à la bourre il y avait la très fin bon j'en parlerai un petit peu plus tard au cast avec ce run après mais vous êtes très heureux d'être là ce soir vous pensez que vous pouvez le faire le faire voir en fait je pense que tout le monde peut le faire par contre c'est un vrai c'est un miracle on soit là on n'y croyait absolument pas mais du coup on va tout donner parce que bah c'est un moment exceptionnel je pense donc on va profiter on va tout donner tu m'as dit en offre tout à l'heure que s'il y avait un top 4 pendant les games il y avait il y a une surprise la surprise du chef qui va arriver du coup damien je suis désolé je te laisse repartir en mode spec l'histoire à l'histoire d'une vie ici et étoile va prendre sa place avec vous je vous laisse vous installer les gars et on va aller on va aller ensuite commencer ces maps dlc dont la joie et la bonne humeur pour ceux qui ne les connaissent pas vous allez voir on va les redécouvrir après et la dernière équipe messieurs dames vous la connaissez très certainement puisque on les voit très souvent c'est les grands favoris beaucoup d'entre eux ont remporté les world aussi enfin c'est des joueurs extraordinaires ils avaient beaucoup de line up d'ailleurs dans cette lfm soren est là bas ils n'ont pas un an après mais bon il n'est pas qualifié donc on se retrouve ensuite avec la world friend mesdames et messieurs ils s'applaudissent de tous les côtés c'est incroyable avec ken qui va jouer avec eux ce soir pour cette ce show match ce premier show match comme tout le monde je vais vous demander de vous présenter petit pseudo rapidement thomas phloix valère parlou et phloix attention c'est un génie ce mec là je te demande pas de te présenter ken puisque bon tout le monde te connaît ici tu étais une légende effectivement c'est moi qui a assigné chaque personne à une équipe et je savais que ken était peut-être individuellement pour voir je suis dit bon je te mets avec wf comme ça ça se passera bien bon les gars j'ai envie de poser la question vous êtes attendu au tournant ce soir ultra favori tout à l'heure tu m'as dit je crains personne tout le monde baisse les yeux devant moi il m'a jamais dit ça il m'a jamais dit ça je sais mettre les gens à l'aise donc ce soir vous vous sentez comment est ce que vous pensez que cette victoire est vraiment au bout facilement ou il va falloir se battre bah je pense qu'il faut falloir se battre comme un minimum parce que c'est pas des équipes nulles qui sont là donc non après on va jouer comme on a joué pendant la saison et normalement ça devrait dérouler effectivement et ce soir c'est starloo qui laisse sa place à ken je sais pas si vous gagnez au change mais en tout cas ken est très heureux de participer avec vous il arrêtez pas de s'excuser comme ça tel un japonais en off je vous laisse vous installer les gars et starloo je te laisse rejoindre les autres et tu viendras après pour la vraie et la vraie compétition effectivement donc ils se mettent en place le début c'est un show match on va faire les huit maps du dlc vous savez ce dlc fabuleux à 25 balles qu'on peut télécharger d'ores et déjà avec des maps assez sympa d'autres qui ont été reprises de certains mario kart effectivement mais je ne serai pas seul pour commenter parce que c'est vrai que ça a été annoncé comme ça ken va commenter avec moi pense va commenter avec moi et toi elle va commenter avec moi mais qui va commenter avec moi là tout de suite est ce que je vais être seul je pourrais parce que je suis extrêmement fort mais je n'ai pas envie et je commentais quelqu'un de la communauté c'est mon ami soren je vous retrouve sur le casting boost on est parti soren tu m'entends soren ou pas là il m'entend je t'entends très bien jiji je t'entends très bien moi je vais mettre le casque on va se mettre à côté à mon avis soren et c'est la première fois qu'on va caster ensemble c'est incroyable bonsoir à tous malheureusement moi j'ai pas été qualifié on a fini dans le bas du classement on n'a pas été d'un grand atout pour l'épic mais c'est pas grave on va essayer de les soutenir comme on peut oui mais écoute non mais je pense que ça va extrêmement bien se passer ce soir on va se régaler on va parler faveur attend mince j'avais pris le chat j'ai laissé mon chat en bas bon je te laisse meubles un peu c'est ton nouveau métier je vais t'aider oui du coup la petite phrase introductive là avant de passer au gros 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 de la compète vous avez vraiment la crème de la crème de mario kart bah sous vos yeux l'ARE énorme team française top 1 français qui s'est joué beaucoup le titre avec la wf que vous voyez aussi et là où seconde line-up de l'ARE du coup qui est censé être moins forte mais qui a réussi à se visser en finale quand même malgré malgré toutes les grosses teams qu'on a eu pour ceux qui connaissent la compète on est passé par de la BRE par de la gunir de la ge donc qui a réussi à tirer son épingle du jeu à voir ce que ça va donner ce soir à la BRE toi qui aimais tant le gameplay de lmds à lmds et sa moto in ward il me faisait rêver j'étais franchement je me régaler c'était il m'a fait vibrer tout le monde m'a fait vibrer de toute façon pendant cette compétition j'ai pété j'ai pété mon crâne mes poumons et tout ce qui s'ensuit serein toi tu continues de jouer beaucoup là ouais je continue jouer mais moi je suis un joueur banc c'est à dire que la wf que tu vois derrière toi moi je cire le banc je prépare les gourdes je cisaille les oranges ouais mais bon par rapport au moins ce qu'il y a là parce que là vraiment c'est c'est des aliens c'est des aliens c'est mais vous allez comprendre de toute façon vous allez comprendre au fil de la soirée ça va être ça va être assez exceptionnel quand même ouais je pense ça va être assez fabuleux alors ils sont en train de se préparer on va créer la laine alors je vous explique un petit peu le déroulé de ce show match pourquoi j'ai pensé à ce show match ici il faut savoir que ce sera 24 courses pour la compétition ce soir qui va être coupé en 3 x 8 8 x 3 24 si on échoue en maths normalement ça devrait bien se passer pourquoi on fait ça parce que pour l'équité chaque équipe va avoir le droit de host une fois et quand on est host on start à la première place alors ça peut sembler un peu con comme ça mais pour certaines maps ça peut être avantageux donc voilà on veut faire ça équitablement à l'époque on faisait des tirages au sort pendant la fm là je me suis dit c'est plutôt marrant de faire participer ceux qui m'ont cassé et qui savent jouer en plus à mario kart parce que honnêtement et toi les ponts sont à très bon niveau ken sait jouer il joue plus beaucoup effectivement mais il sait jouer aussi et je me suis dit ça peut être ça peut être très sympa de faire ça plutôt que de jouer la rng ça rajoute quelque chose donc voilà ça ça ajoute un petit truc et puis je suis je suis que de voir moi ce que je disais tout à l'heure j'ai dit mais imagine et toi le premier de son équipe ce serait et il me dit mais non arrête tes conneries mais bref et ken qui carry littéralement la wf enfin ça me ferait ça me ferait rêver je connais pas du niveau de ken je sais pas ce qu'il a comme niveau autant pour ses étoiles je sais mais ken est moins bon moins bon mais c'est un je sais pas comment le qualifier c'est un bon joueur il sait faire ses trages il sait utiliser ses items mais c'est un joueur régulier moyen on va dire ok d'accord tu as vu l'herbe jouer un peu oui je pense qu'il est un peu meilleur que l'herbe ok ok je vois il défend complètement donc ça va être ça va être très très cool et ken qui joue donc avec la wf regardez il est magnifique en a des plans il va faire des performances exceptionnelles je le sens extraordinaire je suis alors et pendant qu'ils sont en train de se préparer tout déjà sur ce show match qui c'est que tu vas tu vas devant là parce que tu as pu le voir ils ont chacun laissé une place alors starloo est parti pour la wf diem est parti pour la re et du coup tu sais que chez la ou ils ont fait un tirage au sort savoir qui partait ouais c'est damien et damien il a ouais il se bouffe les couilles je peux le seum effectivement il a fait un peu le seum c'est ce que j'ai compris donc donc voilà ça va être une soirée de fou en effet le chat on a le chat à côté si vous avez des questions sur la compétition ou plein de choses aussi n'hésitez pas on essaie d'y répondre quand il faut alors je sais pas en régie est-ce qu'ils sont prêts ou pas parce que je les vois plusieurs ici dès qu'ils sont près ils pourront lancer et dès qu'ils lancent vous nous mettez tout ça et ce sera et ce sera good faut savoir que j'ai aussi les amis casu et sera qui ont développé enfin sera qui a développé le logiciel tu sais pour que j'organise ouais fm parce que j'en sais pas de mode spec pas de mode spec sur ce jeu ça rend fou 2022 pas de mode spec c'est compliqué effectivement c'est vrai que les conditions pour participer était un peu un peu spartiate mais on a réussi à faire un truc quand même assez propre et effectivement ils sont là ils sont en régie je les embrasse qui vont s'occuper du comptage de points on a une belle réelle ce soir un réseau qui sera à la p o v et on parle bien de p o v de jeu vidéo effectivement ce soir et ça va être génial j'ai très hâte c'est vraiment une fille aux petits oignons n'a jamais connu ça sur mario kart parce qu'à savoir que sur mario kart aucune compétition payée aucun tournoi en général juste et la lfm c'est le plus gros tournoi qui a jamais été vu sur mario kart du coup en plus de ça on a une salle exceptionnelle à une ambiance exceptionnelle j'ai franchement j'ai je vous demande ce que ça va donner sur ce premier show match effectivement t'as déjà des favos toi des petits favoris je crois que tu as appuyé sur lui qui c'est ouais vas-y rappuie dessus non toujours pas toujours pas hop c'est mieux oui c'est moi qui avais débranché autant pour moi je vois après c'est difficile d'être impartial sachant que j'appartiens à wf j'aimerais bien les voir gagner bah oui effectivement mais on va dire la heureux pour dans un premier temps comme ça la wf gagnera peut-être sur le second match en tout cas celui là c'est effectivement c'est le show match c'est celui qui compte un peu pour du beurre entre guillemets donc donc voilà oui ponce joue mais il sera au cast vous inquiétez pas je viens d'expliquer la soirée alors c'est vrai si vous venez d'arriver vous comprenez pas tous les casteurs jouent pour un petit show match ici et ensuite alors ils vont tâter du niveau pro vous allez voir la roue va être très très stack et ensuite on partira donc sur la vraie compétition où on s'alternera au cast enfin moi je resterai ici et ensuite serein va laisser sa place par exemple à ponce ensuite ponce une fois qu'on aura fait huit courses et laisser sa place à ken et ainsi de suite jusqu'à la fin et que ça soulève les quatre mille balles pour le premier huit cent pour le deuxième quatre cent je vous dirais même quand quand tu es arrivé là qu'on vous en dit là où ils sont trop contents mais oui mais rien que juste d'être là et de se rassembler entre jambes à vos cartes comment dire on a peu de tournois du coup peu d'occasion de se voir bah juste ça ça régale déjà moi je vous vois je mets des têtes sur des pseudos et c'est génial alors ils sont prêts on me dit vous pouvez lancer quand vous voulez les gars vu que vous êtes prêts ça communique alors je le rappelle aussi ça c'est un truc qu'on aime bien faire ici et même dans l'e-sport en général c'est passé en listening de temps en temps on essaiera d'écouter les communications des joueurs pour voir comment ils parlent un petit peu et je pense que pendant ces huit courses on essaiera de passer sur une équipe ou deux aussi tu vas voir comment ça parle la communication et toi l'étant peut-être le plus expérimenté non c'est pas peut-être je pense expérimenté en équipe ce soir il a fait de la compétition vous allez voir à quel point aussi la communication dans mario kart c'est super important de là pour annoncer ses items aider ses coéquipiers enfin c'est vous allez voir il y a plein de paramètres à prendre en compte et le call voire l'un des trucs les plus importants quand même et on est d'accord et apparemment ponce va manger les joueurs pro il m'avait dit pareil aussi en arrivant tout à l'heure et il a un très bon niveau aussi est ce qu'ils sont goûts dans réjail est ce que ça lance ou pas les gars vous pouvez lancer c'est good ah bah allez-y go 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 allez c'est parti allez c'est parti ils sont prêts ils sont prêts oh ça va être légendaire légendaire ça va être très très bien tu penses que tu devais donner un joueur individuellement qui tu trouves incroyable là ils sont tous incroyables attention mais mais qui toi pour toi tu te dis putain mais le mec à chaque fois il est tellement régul et tellement c'est tellement monstre ou quoi comme tu as dit c'est que des joueurs exceptionnels mais y'en a vraiment pour moi un qui se détache du lot c'est Valère parce que Valère sacré entre parenthèses meilleur joueur 2020 2021 c'est juste un monstre il a une connaissance du jeu d'appréhension du gameplay et tout c'est assez monstrueux même il est complet partout en fait il n'a pas il n'a aucun point aucun point négatif en plus il utilise le gyroscope de sa manette c'est à dire que lors des phases de deltaplane il peut prendre des virages de toute façon vous allez le voir il peut prendre des virages super serrés que ses adversaires auront du mal à prendre car eux ils jouent au stick exact et d'ailleurs tu sais que tout à l'heure il m'a demandé si tu pouvais changer le doc parce qu'il a son propre doc il m'a dit je peux mettre mon propre doc parce que j'ai l'impression que tu sais je sens pas les vibes oh ouais c'est le récit de joueur pro et tout je dis bah vas-y gros mets ton doc et tout comme à la maison il est très comme à la maison effectivement alors j'ai envie de lancer les memes DLC dans l'ordre je sens que ça va tomber sur le dojo je vais péter mon crâne non c'est bon paris c'est bon c'est damien c'est damien c'est damien de la haute voilà j'ai au spot direct damien ça commence ça commence enfin étoile du coup effectivement vous voyez les 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 points ici on a rajouté chaque influenceur évidemment à son équipe et on aura les points individuels et les points totaux ouah la réalisation est dingue c'est parti c'est parti c'est parti pour la première course promenade paris maps sur des DLC la première course et on est sur la pi ou vie de ken qui est le seul joueur d'ailleurs donkey kong ici donkey kong on peut peut-être rappeler qui fait partie de la triade magique donkey kong waluigi et roy c'est bien ça mais qu'on préfère waluigi pas pour la lightbox exactement il est tout skinny du coup il prend moins d'autres jets pour le moment exactement et on est parti sur paris qui le map je sais pas toi mais moi que j'affectionne tout particulièrement sur ce DLC en moto inward en plus elle est assez cool donc j'y passe toujours de très bons moments floix qui est pour moi voilà tu parlais de valère tout à l'heure mais moi c'est floix mon petit mon petit kip je kiffe ce joueur parce qu'il trollait beaucoup pendant la fm il sortait des métal mario il s'amusait parce que il a un level stratostériques aussi et c'est un genre j'apprécie j'apprécie beaucoup donc on va voir ce que ça va donner pour l'instant ça m'a l'air plutôt plutôt stack on avait un tour de la part de wf thomas qui s'est fait fumer du coup on laisse que floix en première position on a pierre juste derrière lui armé d'une rouge mais il y a beaucoup de gens qui remontent il va éviter tous ses coéquipiers en attendant lui démon qui essaye d'avoir floix en première position il va essayer alors il n'y a pas un klaxon floix je sais pas ce qu'il est je crois qu'il a une pièce en main il avait une pièce ou alors derrière démon qui n'a plus rien et ça se suit très très bien on va pas prendre côté gauche on va aller chercher le double thème côté je crois c'était côté heureux et j'ai vu le donkey kong de notre avis qu'elle qui est derrière est ce qu'on peut voir la paulée de ken pour voir s'il essaie de choper peut-être un item est-ce qu'il va essayer oh il a le choix dès le début oh la 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 soren je vais péter mon cas il va se passer mais là il faut jouer intelligemment c'est pour ça qu'ils sont en communion avec leur équipe il faut faire éviter l'éclair à son équipe c'est comme ça qu'il faut remonter est ce qu'on a vite fait le on peut passer sur le vocal de de la wf donc ken et tous ses amis je suis très curieux de les entendre pour voir qu'on va faire un décompte on va faire un décompte dites moi ouais au go tu l'actives d'accord au go je l'active ok je suis en star ok ok 3 2 1 go superbe c'est bon on peut en passer chez nous on peut en passer le vf pour le passage ici derrière il va essayer de remonter il a une étoile il a un multi il a un un chroum chroum infini un doré pardon et il a le bill aussi d'offrir ouais je pense et on prend le top 1 pour flo x c'est plutôt bien géré cette opération là effectivement un éclair pour son équipe du coup il n'a pas été trop trop inquiété on a essayé on a vu thomas qui a essayé de se jeter dans le vide pour éviter l'éclair malheureusement il n'a pas réussi mais je crois que de toute façon il sécure le 1 5 ça reste une map correct on voit là ça c'est assez close pour tout le monde en fait c'est assez close effectivement c'est plutôt disparate on va voir les points qui vont s'afficher au final ken qui finit devant valère valère qui n'est plus là si on prend les points n'est plus le meilleur joueur ah bah du tout valère qui fait fort à sa réputation malheureusement je sais pas s'ils sont target ou pas s'ils ont bien discuté là dessus mais ça a été plus compliqué que prévu par contre on assure la première place on assure la première place on a vu les re qui sont qui sont mis aussi un peu mid dans le classement et les ou aussi je pense que c'est assez even sur cette map il y en a un qui va se détacher une équipe qui va se détacher bien sûr mais on restera des points assez proches je pense aussi ça va de toute façon sur les 8 maps je m'attends pas à ce qu'il y ait des 100 points de différence c'est sûr on va pas déconner non plus ça va être ça va être plutôt bien circuited ici apparemment qui va qui a été qui a été voté ah bah oui puisque c'est la suite effectivement j'aime pas cette map ça va s'arrêter aux premiers items tu vas voir ça va s'arrêter ouais c'est une map à bague c'est une map à bague c'est une map de dlc qui est du coup considéré comme une map à bague c'est à dire qu'on peut revenir facilement avec des gros items de toute façon vous allez le voir il y en a forcément qui vont s'arrêter dès les premières box d'items et d'autres qui vont partir effectivement je savais pas tu vois alors du coup moi je connais très peu les dlc qu'est ce que t'en penses toi pour l'instant qu'est ce qu'en pensent les joueurs de ces dlc est ce qu'il ya déjà des petites préférences je sais que paris apparemment moi du côté de la r paris c'est la map préférée de la r des dlc puisqu'ils sont voilà il qui vient cette map là mais est ce que c'est que c'est voté en compétition maintenant ou pas c'est pas mal voté après toutes les équipes les maîtrisent pas et du coup lors des compétitions ils préfèrent rester sur des maps qu'ils connaissent bien pour assurer voilà mais sinon après en enquête par exemple aussi appelé lunch c'est pas mal voté ouais et la plupart des joueurs ouais sont assez contents à part les graphistes un peu ouais tu le vois tu vois l'air par exemple ça fait un petit peu mal cocomol qui était plus mieux fait sur wii quand même donc on va peut-être pas y aller à soi mais c'est assez dingue effectivement donc ça s'est arrêté ça récupère les items pour l'instant pompon qui est en sixième position schrom il va se faire rouger et en plus pas rouger après deltaplane donc c'est un peu un peu pénible ici mais il va pouvoir monter avec ses schrom tranquillement ponce qui s'en sort pas trop mal pour l'instant j'espère que ça va bien communiquer et je rappelle qui joue avec la heure j'ai vu qu'il y avait démons qui étaient devant ils ont plutôt des positions correcte ici ouais c'est plutôt pas mal le style excellent bien fait c'était sur aïe ou ouais c'était sur aïe ou effectivement c'était sur aïe ou je pense que c'est un choc wf parce que starlo valère à dodge exactement et wf aussi on voit thomas aussi je pense que c'est un choc wf à confirmer mais mais là on voit encore un peloton très très disparate ça va commencer à revenir sérieux oui on est sur le troisième tour il ya le bill qui est activé derrière que quand un petit peu un petit peu loin on peut voir ken qui est toujours un petit peu derrière ça va que tu es on va aller chercher c'est très très serré c'est très très stack et on va récupérer du côté de fluix la cinquième place c'est allé super vite et le pauvre ken qui va se retrouver bottom bas dernier ouais mais son mais ses coéquipés font 2 4 5 ce qui leur assure quand même marqué un minimum de points par contre pour la re je sais pas si t'as vu on fait quand même en fait 10 11 ah on fait 10 11 je crois ou 9 10 pas si évident mais cette map est assez aléatoire du fait qu'on peut revenir facilement à la fin moi je sais c'est vraiment les maps comme ouais rmc comme ces maps un peu reset je trouve tu sais tout est possible parce que tu dois bague après c'est pas non plus tu sais des airs ou ce genre de choses qui est vraiment immonde ouais c'est une horreur il ya un mille haps de retard ouais et c'est insupportable parce que c'est des maps full rng pour le coup quoi tu te dis bah ok j'ai visité mais c'est gagné je fais quête de fin et puis terminé donc effectivement ça reste assez assez correcte on va voir au niveau des points ce que ça donnera après étoile qui qui hurle j'ai l'impression sur ponce un le coup du snipe un qui a fait là il a fait mal c'est il a fait très très mal et pour l'instant à mon avis c'est assez even ouais je pense que w va prendre un petit peu d'avance vu qu'ils ont fait pas mal de bons spots à part kink qui fait un peu derrière et on est reparti pour la troisième map ouais troisième map qui est donc la montagne chococo ouais la montagne chococo est issu de la nintendo 64 et bon celle là quand même graphiquement pour le coup est ce que j'allais d'accord fort heureusement sinon des soucis du souci à se faire là dessus par contre c'est une map du dlc moi j'aime beaucoup je trouve qu'elle n'est pas du tout technique il n'y a pas grand chose à faire et en plus en moto in ward tu sais tu fais du tout droit voilà tu as quelques petits trucs je la trouve assez agréable exactement elle est assez agréable à rouler dessus c'est une map à drap c'est à dire qu'on va pouvoir aussi prendre les aspirations vu qu'on est tous un peu serrés et les aspirations vont permettre pour les personnes en deuxième troisième quatrième place de passer dans les premières positions mais je trouve pas que ce soit une map par exemple où tu parlais tout à l'heure du fait que les équipes pour l'instant votaient pas forcément que du dlc parce que bah ils sont plus à l'aise avec les autres maps j'ai pas l'impression qu'on puisse faire de grosses dits sur cette map dans pas de gros spots qui vont te permettre de ok là on les a baisé là dessus exactement aussi quoi mais c'est beaucoup avec notre dlc c'est quand on est derrière et on se fait vite fumer c'est difficile de revenir parce qu'il ya très peu de raccourcis comme vous le voyez ici juste un petit raccourci de fin ouais de fin et puis c'est c'est pas grand chose soit c'est beaucoup de lignes droites comme on l'a dit donc c'est assez compliqué ça va beaucoup jouer aux items et à la communication surtout impo qui est premier pour la oula c'est très très bien avec pierre derrière qui garde sa rouge alors là vous vous dites pourquoi il jette pas sa rouge moi en line je l'aurais jeté bah parce que sinon derrière il ya un joueur wf qui peut le fumer littéralement il a une autre rouge et il a la klaxon par contre c'est pas mal comme ouais je pense qu'il peut tenter de fumer il a envoyé la rouge pour pouvoir ensuite avoir le double items du coup avoir trois items ouais 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 mais là tu vois il s'est fait boomerang derrière il a dû utiliser son klaxon il se fait rouger et ça c'est mario kart mon ami ouais on se fait on se fait arracher très très vite de ce côté là on a un ghost juste devant qui c'est c'est valaire à ce niveau-là et la bleu qui est parti ouais bleu qui peut peut-être potentiellement faire la différence surtout qui s'est pris quelque chose je sais pas s'il a une banane ou quoi ou caisse en premier mais non je ne pense pas il va bien prendre la bleu par contre il avait beaucoup d'avancé ouais il avait beaucoup d'avancé en tout cas lui pompon qui a activé son bill du coup qui va passer je pense dans le dans le top du classement lui impo pour l'instant pas trop pas trop inquiété toujours premier on a étoile qui va peut-être lui poser problème attention ce serait fou que étoile aille chercher impo justement mais en fait ça ne servira à rien puisque je suis content parce qu'il joue avec la ouh mais oui c'est vrai mais moi j'avais oublié par contre c'est peut-être le top 2 du coup le top 3 arrête bastien qui s'est jeté dans le vide j'espère que c'est le lag parce que sinon je vais péter mon crâne mon cher ami pierre qui est juste derrière qui va essayer de prendre la première place il va cut il va cut il va se faire rouger s'il se fait pas rouger il prend la première place il s'est passé un bordel non c'est impo derrière est-ce que rayou va prendre la deuxième place une fin de course de maladie va faire trois au final il va faire trois ils font un trois mais bastien qu'est ce qu'il s'est passé je crois que bastien a chuté malheureusement après ça reste une très bonne map pour la ou qui reprennent pas mal de points surtout qu'ils étaient derniers sur le classement général mais exactement mais bastien qui a chuté malheureusement en fait j'ai cru que c'était le chuté au lag tu sais il n'y avait pas de lag il est bien tombé il est bien tombé l'étoile qui fait une belle perf par contre a pu voir pierre qui ne lâche pas derrière peut-être la différence entre les joueurs pour nous on a fait la cutage room ça aide plutôt pas mal et toi qui s'est très bien défendu aussi là en deuxième place dans ce genre de room parce que pour rappel c'est quand même des très très gros joueurs là ouais c'est très bien défendu et puis c'est très très stack et encore une fois donc non ça fait ça fait plaisir là et on a les supporters évidemment dans le dans le chat des supporters de la ou de la wf de l'are tout le monde est là et ça c'est un marché coco alors map qui était hyper apprécié sur wii ouais j'étais joueur wii ouais j'ai commencé mario kart compétitif sur wii arrête ouais je te jure que c'est vrai funky kong ou daisy desi montomac ah désolé on est pas ensemble c'est vrai que daisy joueur daisy d'accord d'accord moi j'étais beck and bother funky kong c'est une belle époque c'est une très belle époque c'est sûr ouais c'est vrai qu'on s'est régalé coco molle vient de et c'était une map qui était très jouée d'ailleurs c'était une map et du coup qui est beaucoup moins appréciée même compétitivement ou même au ranked est beaucoup moins jouée je ne sais pas pourquoi moi j'étais assez déçu du rendu final bon outre visuellement on est sur switch on est habitué mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas les films de l'époque et je sais pas tu m'arrêtes si je me trompe mais pourquoi ils ont remplacé les trois cartes de fin qui bougent avec des mis dedans par deux masquasses qui sont tous nuls c'est dommage malheureusement c'est un peu bâclé on va dire ouais je suis très déçu de ça parce que ça a rajouté un vrai truc et voyez valère alors si vous voyez branler sa manette comme ça c'est que ça c'est quelque chose que moi j'ai appris très tard sur le jeu c'est que par exemple en cet exemple là sur l'agon tourbillon tu sais qu'on est sur l'arrêt moi on disait vraiment si tu veux faire plein 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 de petits de mini saut il faut bouger ta manette aussi avec le gyroscope et en même temps faire les figurines tu en fais beaucoup plus tu gagnes beaucoup plus de vitesse et c'est peut-être pour ça aussi que valère fait ça parce qu'il est aussi au gyro tu m'as dit ouais c'est ça bah tiens vous allez le voir justement là sur la face de deltaplane qui arrive vous allez voir il va prendre super serré son gyroscope c'est parce qu'il a le son deltaplane c'est parce qu'il a le gyroscope et voilà regardez il arrive derrière la première caisse du coup ça lui permet de prendre une grosse avance il a rouge en plus qu'il le ski passe devant donc il est vraiment béni des dieux là il est très très bien normalement rien peut l'arrêter notre cher valère ce move là était impressionnant voilà il faut qu'il bide un petit peu ouais sinon c'est trop bon on voit le deuxième pas trop loin qui commence à revenir sur lui ça a cuté je sais pas qui c'est c'est ça c'est Floix qui est obligé d'utiliser son oh merde c'est trois rouges derrière je pense qu'il va se faire bouger oh ça va c'est pas si mal en fait c'est pas si mal parce que c'est un choc ou alors je pense que c'est un choc ou alors je pense que c'est un choc ou peut-être vu comme ça ça out est derrière est-ce qu'il va essayer de passer non il n'a pas pu le prendre aussi bien le duel nitro valère est-ce qu'il peut peut-être aller chercher la bleue qui est partie est-ce que ça va le toucher avant la ligne est-ce que ça peut passer non il passe à la première place il passe la ligne il passe la ligne heureusement valère qui va faire deux ici ken qui est derrière le pauvre ken qui est derrière qui qui en suit ma scène mode et la wf qui fait deux trois heureusement notre ami nitro qui va prendre la première place pour la ou qui va réduire un petit peu tout ça le choc qu'il a mis trop trop bien vous voyez les autres joueurs s'ils veulent faire la strat que valère vient de faire ils sont obligés d'appuyer sur start activer le gyroscope et une fois la fin de la stratégie fait rappuyer sur stat et enlever le gyroscope et puis il faut être rapide dont la manie il faut être rapide donc bien sûr ça semble facile comme ça mais oui c'est pas des bains c'est pas oh non il a appuyé sur start par hasard non non c'est totalement voulu à ce niveau là de jeu on n'appuie pas sur start par hasard comme dirait le grand sky art effectivement mesdames et messieurs ken c'est le sandbagger fou c'est vrai qu'ils ramènent un peu les chocs à la maison ça ça me fait du bien ça me ça me régale bon on va passer sur la deuxième pierre map du dlc gg traversée tokyo tu l'as vu un peu c'est pas la pierre pour moi ah ouais bah avec circuit haute de dégueu mais y'a celle aussi je n'aime pas du tout celle avec les virages serrés c'est pas tout oui là c'est tokyo mais c'est le seul d'après je pense c'est qu'il y a des virages serrés tu étais à côté avec des voitures et tout machin à corniche champignons horrible ah ouais tu n'aimes pas mais parce que c'est que des epm je joue moto innoir ah ouais ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est moins rigolo c'est vrai c'est vrai non celle là elle a le est ce que tu es pas un peu déçu de ces dlc pas déçu en fait ce qu'il ya c'est que ils n'ont même pas donné de noms de console à à ces maples parce qu'elles sont sur mobile pour moi c'est un peu des nouvelles maps parce qu'on va pas se mentir pas beaucoup de gens jouent à la version mobile c'est pas un vrai mario kart mais mais ouais franchement je m'attendais un peu à mieux moi ce que j'ai peur c'est surtout qu'ils adaptent beaucoup de maps de mario kart tour qui sont plus faciles à adapter dans mario kart 8 deluxe et que du coup ils délaissent d'autres maps qui sont super et que beaucoup de gens ont envie de revoir style pic dk par exemple oui 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 pic dk la légende après le canon se joue plus du tout la même manière ouais pour rappel sur wii en fait quand vous étiez dans le canon vous étiez intangibles c'est à dire que s'il y avait un éclair qui passait et bien vous ne le preniez pas ça a considéré que vous étiez hors map en fait littéralement et ce qui n'est plus le cas ici là ce serait un delta je pense ouais les faire marcher les nouvelles mécaniques c'est ça qui permet de redonner une deuxième vie à ces maps mais je suis complètement d'accord et des nouvelles mécaniques on pourrait en aimerait en avoir parce qu'on est tous à attendre le prochain opus de mario kart mais pourquoi faire un nouveau mario kart quand celui ci se vend aussi bien et qu'on peut rajouter des dlc payants exactement nintendo nintendo approuvée allez pierre qui est troisième pour l'instant le est ce qu'on peut checker vite fait le top 2 on réjaille s'il vous plaît là c'est très c'est toi ça se bat devant là le top 2 oh bah tiens ça se bat plus c'est bastien c'est thomas qui l'a emporté face à bastien du coup thomas qui est toujours 1 on a 1 2 3 de la part de la re ou et donc là pour l'instant ils sont pas mal à la houe qui est un petit peu derrière au niveau des points ça reste assez vous pouvez voir et c'est la houe qui est en tête qui entre toute attente mine de mine c'est vrai pour l'instant vraiment 115 qui crée la surprise et la bombe serrée pas vu par pierre du coup qui se la prend et la bleue qui est partie au même moment la deuxième bombe oh la la mais qu'est ce qui se passe celui de la bleue qui va pas de bombe très bonne stratégie très bonne stratégie thomas qui s'est laissé rouger pour avoir la frem d'invincibilité sur la bleue ce qui lui permet de faire premier deuxième place pour la houe et pompon qui fait troisième et pompon qui fait un très bon regard il lève les bras il commence à daber peut-être et du coup ils font 3 4 5 très belle opération oh la re en légende ici sur tokyo alors là la team des fleurs dans le chat qui va pouvoir donner son soutien aux pompons qu'il a fait la diff très très bel parfum pour la re première spot de son équipe j'ai pas vu le bottom par contre j'ai pas vu le bottom j'ai vu qu'il y avait juste un re j'ai pas fait attention au reste non plus mais c'est la re qui va marquer des points du coup vous revenir sur la houe un petit peu ouais et la wf qui commence à être un peu dans le difficile j'ai l'impression j'imagine que ken est en train de s'excuser ou de remotiver les troupes peut-être peut-être non mais j'ai envie de voir moi vous savez quoi on a fait voilà il nous reste trois maps ouais et je pense que ken peut peut écrire l'histoire ouais tu penses ouais ouais moi je pense que là je suis voyant j'ai vu dans l'avenir et je vois un choc sur dojo ok je vois un choc sur dojo et ils font top 3 ok très bien ok c'est annoncé c'est comme ça qu'on met un petit peu dans le jeu on donne de la puissance effectivement je pense que ça peut ça peut faire la différence voilà la type pompon la type fleur qui est dans le chat effectivement la map catastrophique évidemment pour moi sixième course 142 130 132 c'est très très close c'est très très close alors vous vous rendez pas enfin si je pense que vous vous rendez compte mais quatre points d'écart entre le premier et deuxième c'est ridicule et alors l'aéroïque à 132 il y a dix points d'écart entre le dernier et le premier c'est c'est de la peur mais ça donne le ton aussi de la rencontre finale parce que mine de rien les trois joueurs enfin les trois streamers qui sont là ont à peu près le même niveau et les trois joueurs qui sont sortis ont le même niveau à peu près aussi donc quand ça va être les joueurs pro qui vont reprendre le relais je pense que ça va se tabasser peut-être un petit peu plus et notamment pour la wf en ce moment qui est évidemment de respect à mon ami ken que j'ai apprécié évidemment mais il le sait lui aussi je pense qu'il est moins bon que starlo effectivement donc donc ouais attention il y a une bombe sur tomba il a jeté il a jeté parce que derrière on a qui on a ses coéquipiers en top 3 surtout on a ses bons coéquipiers en top 3 on a juste bastien ça touchera pas c'était incroyable dommage c'est tellement dommage alors là c'était c'était magnifique le style peut-être ça touche valet exceptionnel mais bastien mais le héros le héros de la france ici le bleu qui arrive sur thomas est-ce qu'on va pouvoir ouais il va prendre la t'as vu la bagnole il a pris la bagnole exactement et on a une rouge et on est toujours au deuxième le delta le delta est-ce qu'il va aller chercher sur notre ami dax peut-être il y aura quelqu'un qui s'est pris la bagnole alors là il croit il prend la première place juste au run en fait oh la plante mais c'est la plante de dax on a dit c'est horrible oh là 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 c'est fou le bordel je sais même pas qui est devant là c'est dingue c'est valet qui est repassé le premier après s'être fait on peut le dire pisser dessus hippo qui est juste derrière suivi de floix on a en fait un top 3 de chaque équipe de ce côté là oh la 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 mais il croit c'est fou là c'est très agressif ouais c'est très agressif là impo je pense qu'il va garder son petit champignon il n'a pas de chaine il va le garder pour le petit cut que vous avez sur votre gauche qui va lui permettre de rattraper un peu le premier mais il va se faire rouger c'est fini pour lui ouais c'est une fin de rêve je pense une fin de carrière on arrête tout c'est terminé valet valet voilà il est très concentré il peut aller récupérer tout ça c'est floix qui est deuxième donc valet est assuré de cette première place impo qui est juste après il va se faire rouger j'ai l'impression et ouais malheureusement oh la rouge qui double la rouge qui double ça ne suffira pas ça suffira il va se faire graille il va se faire graille il se fait choper attention si les gens le dépassent ils vont se faire manger par la plante ils n'ont pas intérêt à le dépasser floix qui sécure le deuxième oh attends un petit choc qui peut changer quelque chose aussi on voit de la héro qui remonte et là pour la wf même s'ils font top 2 ils font dernier encore une fois avec ken j'ai l'impression et ouais mais il faut 1 2 5 c'est la hou qui prend cher la hou qui va perdre le lead là dessus qui va même repasser en dernière position messieurs dames ils avaient 10 points d'écart regarde quelqu'un ça me régale ken regardez le joueur shoto qui fait la différence il est en train de remercier j'entends il est en train de remercier son équipe dommage pour la houe ouais dommage pour la houe et le choc héreux je pense qu'il a mis très très bien la fin parce qu'on les a pu bombarder à la fin ils ont mis une petite soupape les deux là du coup je pense que là en vrai au niveau des points la wf repasse devant ouais la re va faire 2 et la houe il va qui va entre guillemets sombrer un petit peu mais il reste encore des maps il reste encore des maps ils peuvent revenir ils vont pas non plus sombrer trop 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 vu comment c'était close juste avant mais on prend un petit coup d'épée sur sur la tête là et oui le joueur shoto sur lk évidemment on regarde toujours les les bonnes refs et jardin volant jardin volant jardin volant tu vois la strate de la feuille premier virage à gauche il y a une feuille c'est un tu peux pas réguler ça mais on est d'accord c'est nul tu peux pas réguler ça et en plus tu sais qu'en moto inter c'est immobilier tous les bumpers comme ça en moto c'est horrible et tu sais que même le cut de fin je n'aime pas je n'aime pas trop il n'est pas comparé moi c'est au début je me suis dit c'est un cut équivalent à celui que tu as sur comment s'appelle le truc sucré pistodélice ouais je me suis dit c'est la même chose et en fait oui au niveau du mouvement c'est la même chose par contre il ya des petits bumps avec les nuages ouais et si tu le prends mal tu te fais un peu un peu jeter il faut te laisser porter un petit peu on va voir si on va pouvoir le haut pierre qui a une bombe voilà mais tu peux le faire aussi en is c'est à dire que tu continues ton dérapage et tu viens mettre ton dérapage orange là dedans ce qui te fait gagner du ton plutôt que de prendre le chemin la pompe qui a eu sa verte et qui n'a pas eu le trait tu imagines cette pompe du target c'est incroyable attention on va sur la on va sur la feuille ça passe très très bien ça passe très très bien ici je pense qu'il va les récupérer alors il garde sa pièce effectivement il n'utilise pas de suite pourquoi pour la récupérer un deuxième item qui va pour le protéger et là il va pouvoir utiliser parce que en fait si tu utilises tes pièces très rapidement que tu n'as rien tu as un risque d'avoir une pièce derrière et c'est un peu chiant effectivement et tu as le risque que bookie va avec par contre la bombe en qui le met très très bien la tentative de snap ses patates et la bombe oh mon dieu démon démon qui s'est fait là mais le cul dans le cut c'est incroyable mais je peux j'ai ici tu peux tu peux nisk ici je savais pas ouais tu peux nisk toi tu peux nisk tu lâches ton tu lâches ton dérapage orange et ça fait gagner plus de temps en attendant le bastien il est très très bien première position mais il y a oula je crois que c'est avec Valère qui va nous repasser le boomerande c'est passé c'est un truc de malade là où il y a 150 points à 174 on rappelle pour la W la W est à 161 là où il doit garder cette première place un bastien qui garde la première place pour l'instant attention les bananes serrées on va rien prendre il y a un schroum il va pouvoir qu'on a démon qui est juste derrière pour la W alors qu'il avait pris ce cette bombe tout à l'heure est-ce qu'on va aller le récupérer c'est et c'est impossible c'est touché démon qui touche et malheureusement qui target thomas qui va finir dans les choux top 1 de la part de bastien et bastien qui prend ce top 1 mais là où je pense qu'elle fait plutôt une bonne opération en tout cas j'espère pour elle à moins que non regarde on a étoile qui est dernier étoile est dernier ah là où là où c'est un peu dur impo qui fait 6 et 8 ah compliqué on a surtout les WF 2 enfin les WF les heureux 2 3 4 5 3 4 5 qui sécurent les spots de devant ça laisse pas beaucoup de points à marquer à part le le premier pour les WF 2 ah dommage c'était l'occasion de marquer des points ouais exactement et là on va arriver vous le savez à la dernière map ouais on va arriver totalement dernière map dojo ninja n'oublie pas ton call de tout à l'heure top 3 sur un choc de ken sur un choc de ken j'espère que j'ai bien vu l'avenir on va voir ça va s'actualiser aussi au niveau des points voir comment on va être à l'orée de cette dernière course qui va se dérouler sur dojo ninja et dojo ninja t'en penses quoi c'est trop bien c'est ma map préférée elle est trop rigueur ouais elle est trop bien elle est plein d'endroits et même pour le coup elle est jolie oui elle est trop belle peut-être parce que c'est une map qui existe pas ouais bah oui je sais pas mais elle est jolie elle est sympa à rouler les mécaniques sont cool moi j'aime beaucoup moi aussi je suis grand fan nous c'est une très bonne map et puis ça change un petit peu de ce qui est produit habituellement c'est vrai en termes de map il y a vraiment des chemins partout le côté avec les shurikens qui tombent dessus et puis il faut c'est une map qui quand même demande un peu de concentration parce qu'il faut aller chercher ses pièces à certains endroits on va donner on peut vite se bousculer on peut vite se perdre bien sûr tout le monde va prendre la même strat évidemment pour gagner du temps donc on va voir le même tracé exactement de la part de tout le monde en attendant au niveau des points 200 pour la WF on a 13 points de moins pour la OU et la RE qui a 11 points de retard c'est assez close c'est un peu toujours encore sur une map tout peut jouer tout peut jouer tout peut jouer peut-être que j'ai vu en top 3 et c'est pas le bon ha 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 mais en top 3 peut-être mais la WF c'est pour vous dire le niveau quand même c'est que les gars ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont regardez-les regardez-les ils sont insupportables les trajectoires absolument magnifiques alors il faut prendre en bas effectivement faut pas remonter parce qu'on peut aller sur les rondins de bois au-dessus mais non effectivement c'est plus intéressant de passer par là et de récupérer les petites pièces et continuer ses stratégies plus rapide voilà il passe ici aussi je pense c'est pour prendre les doubles items voilà il va être tranquille il va éviter de se faire fumer de se mettre derrière du coup il a sa petite verte pour l'instant Nitro on voit Bastien aussi encore de là-haut ils sont à 3 pour l'instant là-haut très très bien Floix en deuxième position je crois sans items et Bastien lui pour l'instant très très sécure et là-haut qui peut peut-être écrire une histoire ce serait faux ah là-haut qui peut j'ai envie d'y croire est-ce qu'on ne vous mettrais pas une petite POV Ken là ? les amis où est-ce qu'il est Ken ? pour voir si Ken va nous sortir son mais attends mais je vois pas Donkey Kong ah si il est dans le solo dans la tête si vous trouvez Ken en régie à un moment pour voir s'il peut avoir un choc mais je ne pense pas en parlant de choc ah c'est bon il est là Ken en 9ème position avec ses 3 petits shroom ouais ça va être un peu compliqué d'aller chercher le choc en 9 c'est un peu un peu un peu osé un peu osé mais ça peut passer c'est un choc aussi qui peut être très dévastateur vu la phase de deltaplane et la phase de vide que vous avez oh le petit bond là ça va il a réussi à prendre les items oh la 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 le mur oh c'est long il est pas tombé oh non il est pas au Ken il est pas tombé alors et j'aimerais que pour ce le docteur fou c'était peut-être ça la prophétie alors pour la défense de Ken il n'a jamais joué sur les maps DLC ok il est excusé voilà je vous le dis on rigole on s'amuse et tout mais il n'a jamais joué sur les maps et je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien choc qu'il y a eu du coup on n'a pas pu déterminer par qui démon qui est premier pour la RE ici est-ce que la WF va vraiment faire première sur ce show match mesdames et messieurs la star en 2 ouais ils sont top 2 là ils sont top 2 la RE ou quoi non c'est oui c'est dax ils sont top 2 ils sont top 2 ça peut faire la différence pour prendre les premières places attention cette verte qui ne touchera pas c'est bon c'est bon et Bastien qui va les récupérer tout ça et je pense qu'en effet ça sent très très bon pour la RE qui va faire top 2 ici Ken qui est vraiment dernier pour le coup Ken qui est bien loin à voir les placements de la WF pour voir si la RE peut revenir sur un petit peu Etoile qui finit en 10ème position 11ème 11ème vous avez vu les roues sont tellement stack sont tellement stack top 2 la WF qui fait une map horrible horrible mais en fait ma vision était capable la pire la pire vision de tous les temps je crois que la RE marque un très très gros nombre de points sur cette map et alors les amis on va découvrir c'était la dernière course c'était la dernière course on va découvrir tout ça avant que je descende rejoindre les collègues et leur exprimer mes voeux les plus gracieux on va afficher vous allez voir le tableau d'escore le temps qu'il rentre tout ça puisqu'ils le font manuellement et oui pour le tableau aussi et Soren c'était un plaisir de cast avec toi en tout cas c'était un grand plaisir aussi avec toi Gigi c'était très bien ces 8 courses et puis le chat c'était très content de te voir bah merci bah merci c'est un grand plaisir aussi non mais c'est vrai les gens ils disaient Soren tu es juste trop trop beau tu es magnifique je vous envoie plein de love merci à tous vous êtes des frères c'est incroyable vraiment tu peux rester assis pour l'instant ouais t'inquiète pas on va attendre d'avoir toutes les informations et voir ce que ça a donné est-ce que tu as été régalé est-ce que tu as été diverti parce que c'est ce showbatch j'ai été totalement diverti j'ai été totalement diverti sachant qu'en plus la plus grosse partie de la soirée arrive juste après là ça va être concentration là vous les voyez rigoler un petit peu des sourires dans 10 minutes les visages sont fermés visage fermé porte de prison ah c'est fini ça va être communication focus exactement et gros gros niveau de jeu et ça va être vraiment on a déjà aussi les petits préférés aussi dans le chat ça me fait vraiment plaisir en tout cas vous êtes très nombreux et merci à tous d'être là ce soir vous êtes plus de 10 000 pour cette finale de LFM et ça me fait extrêmement plaisir on va passer évidemment juste après au cast avec tout le monde on attend juste les résultats pour avoir l'ordre effectivement de passage de host avoir les points aussi individuels et pouvoir noter un petit peu les performances de chacun chez la WF qui c'est qui a fait le meilleur résultat tu penses ? qui c'est qui a fait ? là maintenant ? ouais la WF qui a fait ? je me demande si c'est Valère ou Floix ouais ça doit être Valère ou Floix parce que Thomas est passé un peu de temps derrière à chercher les éclairs avec Ken on a vu je crois que ça doit être Floix ou Valère mais de toute façon ils ont un peu chacun leur rôle réparti Thomas par exemple à la WF est plus concentré sur le bag aller chercher les éclairs défoncer les gens dans le mid pack contrairement à Floix lui qui est fait pour être devant pour aller taper des grosses lines pour aller prendre le plus d'avance possible chacun a son petit rôle bah c'est vrai oui parce que ça on en a pas plus parlé que ça mais les gens dans les équipes ont des rôles alors en 6v6 qui est le format je vous invite à regarder la compétition aller sur la WF ils ont un Twitch et ils retransmettent très souvent leurs IT les lounges etc mais vous savez qu'il y a vraiment le vrai format compétitif c'est le 6 contre 6 et chacun a son rôle je sais que Mars par exemple il est plutôt derrière Sandbag etc et quand tu vois ça tu te dis mais il est nul et quand tu joues avec lui tu arraches c'est ces trucs là effectivement chacun a ses positions comme une équipe de foot comme n'importe quoi c'est ça et ça fonctionne très très bien donc là il a fallu un peu rebattre les cartes parce que le 4v4v4 c'est pas du tout un format que vous connaissez pas du tout on le fait un petit peu en lounges en ranked Mario Kart pour ceux qui ne connaissent pas mais c'est très rare et aussi ce qui est intéressant ce qui montre qu'on a des bons joueurs c'est quand les joueurs sont polyvalents par exemple un Thomas peut facilement prendre la place de Floix devant il a un très très bon run aussi enfin un bon joueur il sait jouer un peu partout derrière devant au milieu et ça ça me fait plaisir alors est-ce qu'on a les résultats finaux en rage high ou pas du tout juste qu'on puisse avoir le suspense peut-être un peu de suspense peut-être qu'est-ce qu'il se passe ? mais je pense que la RE est devant c'est mon petit pari à faire moi je pense que la RE est devant aussi mais après de combien de points c'est ça que j'aime bien découvrir ils ont mis une grosse grosse map ils ont mis une grosse grosse map à la fin c'est vrai mais oui c'est vrai ils avaient 11 points de retard la WF a fait une map de caca il y a même un monde où la WF repasse dernière et du coup sera host en dernier et ce serait extraordinaire mine de rien ça reste un très gros oh la 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 comment on fait ? bah comment on fait ? on va départager évidemment Etoile et Ken sur un Shifumi pour savoir qui ah oui bien sûr ça c'est la tradition ici et l'équipe de Ponce la Requiem ici qui deux marques 236 points 76 pour Dax 62 pour Demons ça s'applaudit derrière Pierre à 60 38 pour Ponce 20 pour Ken 31 Ponce qui individuellement est le meilleur des streamers au niveau des points alors vous savez vous voyez qu'ils font bout de tome 3 c'est pas par hasard oui c'est pas par hasard bien sûr mais juste GG ça s'est très très bien passé et on voit Dax alors qui fait premier Floix et Valère derrière qui se tiennent au final c'est bien Floix qui a fait devant c'est bien Floix effectivement et donc c'était super alors je vais descendre et je vais te laisser rejoindre les autres merci Soren vraiment merci à toi Gigi c'était super merci à vous tous des bisous attends avant de te laisser on sait qu'on peut te retrouver si tu fais un peu de stream peut-être Mario Kart WallfriendTV1 sur Twitch sur Twitch WallfriendTV Lounge on est plusieurs à stream dessus n'hésitez pas à faire un tour ce sera avec plaisir ça régale toujours merci beaucoup Soren amusez-vous bien vous allez kiffer j'espère des gros bisous allez je passe sur le mic voilà je vais me mettre là les amis on va descendre on va aller chercher les trois influx comme on les appelle dans le milieu hop là bon oui bah oui évidemment là le BO5 non parce que BO7 c'est trop long Ken étoile déjà déjà non mais déjà avant déjà avant qu'on commence est-ce que tu as un mot à dire parce que tu as été monstrueux aujourd'hui non c'était trop bon j'ai une équipe de légende c'était énorme la légende tu sais qu'on aurait vraiment pu faire un best-of sur les courses genre c'était si j'espère qu'il n'y a pas eu trop le listen in pendant les courses au final on a eu qu'un listening parce que c'était ton premier choc qu'est-ce que tu fais ton premier choc qui était extraordinaire et après on vous a laissé vous concentrer on s'est dit ok on va casser tout ça mais je pense qu'il y a eu des petites je vous entendais hurler de toute façon de ce côté là c'était assez dingue alors vu qu'il y a égalité parfaite on va faire un chiffon mime avant Ken attends ce premier choc il était légendaire comment ça premier choc que tu as mis sur la première map alors je vais t'expliquer mais juste je suis incroyablement drivé par mon équipe ils sont incroyables ils me disent exactement ce qu'il faut faire je joue pas c'est pilote automatique je reste dernier j'ai les items ils me disent là t'envoie là t'envoie ils sont toujours de bons conseils et c'est grâce à ça qu'on est pas trop en retard tu vois exactement et ça s'est plutôt bien passé en fait c'est la dernière map qui vous met dans le mal parce que vous avez fait un classement kata mais bon c'est comme ça et ça c'est vu que comme tu m'as dit moi je l'ai dit en casse t'as pas joué sur les DLC donc forcément ça se voyait bon il y a égalité juste pour l'ordre de l'host un petit BO5 Shifumi très très rapide on est parti je te laisse le lead tout ça c'est pour l'histoire ok 1-0 ok 1 partout ok 2-0 2-1 c'est gagné c'est remporté là-haut 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 alors ils sont très contents mais c'est juste pour le host on s'en bat les couilles vraiment c'est pas une merde de fou-malade Ponce je t'invite à me rejoindre aussi pour cette fin bravo l'ARE vous avez été extraordinaire ah mais oui vous avez été monstrueux Ponce comment ça s'est passé avec l'ARE-E t'ont mis en confiance vous avez été très bon et individuellement t'as été celui un peu plus ressorti bien drivé par l'équipe ouais bien drivé par l'équipe mais en vrai c'était chaud je commence super mal je suis dernier c'est une catastrophe et tout et on gagne la dernière map mais parce que j'ai un choc mais genre improbable je dis j'ai choc et instantanément ils me disent vas-y et en fait tout le monde la dodge y'a personne qui s'est pris le choc bon bah derrière on fait je sais plus 3 du coup ouais comme de fou comme de fou puis même j'ai mis une belle verte sur Nitro qui lui a cassé la game j'étais refait enfin genre c'était parfait non j'ai kiffé ça me régale mesdames et messieurs on a eu un très très beau début show match je vais laisser les influenceurs rejoindre évidemment la partie spec et je vais commencer avec toi Ken si tu le veux bien puisque tu es dernier au cas si ça te va de caster avec moi on est parti on se start là dessus je vous laisse aller boire un petit coup et puis les joueurs peuvent revenir évidemment pour les équipes puisqu'on va passer au moment sérieux ici la grande finale je le rappelle 3 fois 8 courses 24 au total Ken va commencer avec moi à casser 8 premières courses donc là c'est Serious Business toutes les maps sont ouvertes le premier host commence pour la Requiem donc c'est eux qui vont pouvoir créer la map et ensuite on est parti et puis ben advienne que pourra je rappelle qu'il y a 5200 euros de cash prize 4000 pour les premiers ça fait quand même pas mal je vous retrouve sur le casting desk tout de suite on y va on est parti alors mon Ken ah mon Ken ah mon Ken putain qu'est ce que c'est bien ce jeu c'est génial alors t'as vu comme c'est dur c'est stack ouais ouais mais là pour le coup zéro pression sincèrement je leur ai très très rapidement demandé écoutez les gars c'est à vous de me dire ok c'est à vous de me dire ils m'ont dit écoute à ce moment là tu te mets là là tu cutes tu cutes pas si t'as envie c'est pas grave reste ici j'ai des items j'ai pas des items toi plutôt freine prends les items donc c'est pour ça que j'ai évidemment de toute façon il m'était impossible de les rattraper impossible j'ai testé rien que sur la première map que je connaissais un minimum j'ai testé juste en full tt c'est mort de chez mort de chez mort de chez mort si c'est full tt c'est mort je ne les rattrape jamais donc l'idée évidemment est de jouer les items et là mais mon gars ils ont une vision du jeu mais c'est quand t'es dedans c'est transparent c'est un autre univers c'est un autre univers franchement je c'est incroyable moi je vois rien je suis blind dans la map ils me disent 3,2,1 go j'envoie le choc et c'est 100% de victoire incroyable et en fait c'est ça c'est que la différence avec les bons joueurs de Mario Kart et les très bonnes équipes et celles qui sont là ce soir c'est la communication la gestion des items on utilise pas ces items n'importe comment ces objets sur Mario Kart et oui il y a de la compétition vous vous mettez à 4 vous vous amusez vous allez prendre une dérouillée de tous les diables c'est exactement ça il y a quelques pseudos qui ont changé on va leur demander de remettre les pseudos mais ils en ont conscience je pense ouais ouais ils en ont conscience juste pas mal de personnes sont parties un tout petit peu pisser parce qu'en fait c'est très étrange mais c'est normal ils sont très stressés ils sont très stressés mais tu leur offres un truc là ils sont pas prêts les gars ils ont des spots dans le visage et c'est pas leur setup c'est tout c'est la première lane Mario Kart quoi mais de ouf avec un cash prize ça n'existe pas ça n'a aucun sens donc là ils sont en train de strat un petit peu en effet il faut juste qu'ils remettent leur pseudo pour reprendre là-dessus tous les points sont reset à zéro c'était vraiment ce chômage déjà j'espère que vous vous avez apprécié chez vous ce chômage c'était très très cool à suivre on a essayé de partir voilà on a Rizou à la Réal qui vous passe sur toutes les POV on t'a suivi pas mal de fois Ken ah ouais mais pourquoi on fait ça ? je suis dramatique en fait c'est ce que j'ai expliqué c'est que tu étais le moins bon peut-être individuellement mais surtout tu ne connaissais pas les maps DLC et nous c'était intéressant de voir comment tu allais t'en sortir on t'a suivi au début et à la fin et Dojo c'est très très drôle parce que vraiment t'as pas de bol quoi le moment où on te suit t'as une bonne position et tu fais full merde la merde genre mais quand je te dis full tu tapes un mur tu frais je perds mon drift là c'est dramatique j'ai une étoile j'appuie dessus c'est je tombe tu donnes le choc on sait pas pourquoi ça n'a pas de sens c'est n'importe quoi à ce moment je me suis dit ok faut ta fait en fait les DLC oui effectivement c'est quelque chose c'est quelque chose donc voilà c'est vrai qu'on me disait Erizo et Chazzy à la POV derrière et à la Real de toute façon ça me régale on a une très très belle soirée donc là on va rentrer dans le vif du sujet l'ARRE du donc remporte ta victoire ici va commencer à host donc ils sont à la primeur de la première place exactement ils m'ont dit que ça changeait entre guillemets pas grand chose dans le truc c'est une question d'équité mais voilà c'est une question d'équité après je peux donner quand même des informations ils m'entendent pas pour donner un peu des informations d'équipe ils vont essayer en tout cas du côté d'AWF d'attaquer le plus fort possible dès le début sur des maps qu'ils connaissent très bien pour prendre le maximum de points parce que tu vois c'était pas assez en avance très tôt un seul une seule map de mince et ça te baise tout en fait c'est une question de mental en fait vraiment c'est le mental qui va jouer parce que si tu as de l'avance au début tu peux essayer de te confronter et rester très très sérieux très focus alors que si tu n'as pas d'avance que tu es à la limite voire un peu derrière une map peut te ruiner le truc et là ça te met le moral dans les chaussettes et comment tu fais pour revenir après et c'est compliqué et on rappelle que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude c'est pas qu'ils n'ont pas l'habitude qui ne jouent jamais ensemble IRL ça n'existe pas ils jouent tout le temps en ligne donc là ils sont dans des conditions qui sont très différentes ils sont stressés ils ont une petite voix qui trempe donc oui effectivement c'est pas forcément évident t'as expliqué à tout le monde on joue en LAN mode on joue en LAN mode on ne joue pas en online on joue en LAN mode il n'y a pas de délai il n'y a zéro délai rien et tu sais qu'à un moment je vois Bastien tomber sur une des courses et je me dis il est peut-être tombé au lag et tout et après je dis non il n'y a pas de lag donc là quand tu touches un mec tu tires droit devant ça touche point barre c'est des conditions exceptionnelles ouais 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 ça va être excellent j'ai très très hâte et merci à tous dans le chat vous me régaler je crois qu'ils sont plus ou moins prêts est-ce qu'ils ont modifié leur pseudo ou pas est-ce que c'est bon ? donc ouais ça doit être plutôt bon est-ce que vous pouvez me tous ouais on est bon ? ok j'allais dire est-ce que vous pouvez me les passer mais si c'est bon pour vous c'est ok c'est la RE qui commence je vais leur dire c'est bon pour tout le monde ? tout le monde est ok très bien possiblement tout le monde est bon on est parti mon cher Ken on va y aller let's go le final alors je le dis maintenant effectivement cette LFM de mon initiative que j'ai faite l'an dernier etc ici la WF et Ultra Favorites voilà Ultra Favorites c'est la seule équipe qui n'a drop aucune match de la saison régulière et quand je te dis aucune c'est aucune jamais ça n'est jamais arrivé sérieux ? ça n'est jamais arrivé ils n'ont jamais perdu donc effectivement ils ont une certaine présence grâce à moi ils ont connu la défense et on te remercie voilà je leur ai fait goûter quand même la RE je crois qu'ils ont perdu deux fois et la OU alors la OU c'est l'histoire la plus incroyable parce que comme je vous l'ai expliqué c'est un format un peu particulier c'est du 4 V4 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 ça n'est pas ce qu'ils foutent là la OU la OU en fait c'est des joueurs de la RE normalement à côté Soren qui était à moi pour KSF fait partie de la WF donc ça permettait en fait à ces équipes là de prendre leurs meilleurs joueurs de les mettre à 4 et ensuite il y avait des succursales qui se créaient et la WF avait 3-4 équipes comme ça tu vois et au final il n'y en a qu'une qui s'est qualifiée alors que la OU c'était tirer la bourre avec la 13 et c'était la 14 pardon je sais plus le nom c'était insupportable bref c'était très serré tout le long et on est parti on est parti ça tombe sur Horloge Tic Tac vous pouvez montrer les drafts d'ailleurs mes chers amis pour qu'on voit ce qu'ils votent ça pour le coup en compétition serait assez important vu que sur la DLC c'était pas très grave vu que c'était dans l'ordre Horloge Tic Tac map que tu aimes bien ouais j'adore cette map je la trouve à la fois très technique et avec beaucoup de possibilités de retournement de situation et c'est vraiment une map pas facile déjà parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vides et beaucoup de possibilités de gagner du temps mais surtout l'offre de l'espace donc t'as quand même moyen de passer à droite à gauche pour te faufiler avec beaucoup de double item aussi globalement j'aime bien très très bien très beau réflexe derrière qui a pu se protéger sinon c'était un peu un peu compliqué et comme tu l'as dit c'est une map en plus qui est assez technique il faut pas prendre de retard parce qu'en TT effectivement on va faire le cut de l'horloge comme vous le voyez ici et démon est tombé quoi ? oh la bombe dramatique ici elle était attendue quand même sur ce cut oh ouais ouais démon qui a fait un taf monstrueux mais alors vraiment monstrueux extraordinaire je suis Ebobi mon cher Ken puisque non seulement il a très bien pris ce cut de l'aiguille mais derrière il l'a piégé belle communication encore parce que là une fois de plus faut pas mettre cette bombe sur un allié c'est pas assez important donc ça marche bien ça marche bien il savait exactement où ils étaient placés ce qui fait très plaisir et là il semble ça commence à s'envoler c'est un peu le problème enfin le problème non c'est des maps qui sont comme ça mais effectivement quand tu es devant tu vas être difficilement rattrapable donc il va falloir faire attention donc il y a des petits là c'est pas vraiment des là mais tu l'as vu on aurait dit qu'il était tombé mais il ne tombe pas même en mode line il y a des petits déchets comme ça mais effectivement quand ça touche ça touche on a pu le voir on est sur le dernier tour Valère qui est passé devant on vient de se faire boue du côté de Starlow la WF qui est quand même devant mais je crois qu'on a un beau top 2 là pour l'instant non ça se tire à la boue Valère qui est repassé devant il a touché Valère qui va prendre ce top 1 et Dayem il fait peur il fait peur Dayem parce qu'il a 3 items autour de lui 3 green shells dans 3 carapaces vertes pour se protéger ce blues qui va arriver il va pouvoir l'enlever une rouge c'est pour lui il va se faire ronger il n'a pas le temps il n'a pas le temps en plus il est mal anglais il est mal anglais il savait toutes les places qu'on perd pour un petit truc Valère assez catastrophique il a regardé ses coéquipiers pour savoir un tout petit peu ce qui allait se passer mais là c'est dur c'est le drame vous pouviez nous laisser la fin de la course ah d'accord bah on arrête tout le dégoût est présent la houe qui est un petit peu derrière le top 2 RE c'est très 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 stack très très stack c'est assez catastrophique pour la WF quand même mais pour la houe aussi parce qu'en fait ils ont des places où ils se suivent mais derrière et après ils sont au bottom donc là c'est surtout la Requiem qui fait une superbe opération sur cette première map et donc Ken il faut parler un peu stratégie maintenant l'ARE part top 2 quand on part top 2 sur une map on va voter des... oui sur une map on va en voter une généralement qui favorise le fait de s'échapper donc un stade Wario par exemple peut sortir ici je sais pas s'ils aiment cette map du côté de l'ARE évidemment on va pas voter Excitebike hein ce genre de map évidemment non mais stade Wario qui sort effectivement voilà et la corniche du DLC très bien impeccable Excitebike c'est ma prisette c'est le gros park baby c'est pour replacer les cartes on va dire ça s'emmerde un peu mais ça risque de tomber sur stade Wario et ça tombe sur stade Wario alors ça c'est très très bien et à l'avantage de l'ARE euh... les points n'étaient pas encore mis mais on les avait mis on est en train de compter les points bien entendu 24-1 pour la haut un 17 pour la W on voit quand même le petit écart c'était 40-18-24 apparemment c'est énorme les écarts de points c'est un truc de fou si tu fais une mauvaise course ça peut aller très très bien et en plus l'ARE est carrément avantagée peut-être sur cette map en partant et bien devant top 2 alors souvent après les items sont très proches au début et ce que tu vas voir au début c'est pièce tu vas voir pièce shroom ou alors une rouge ou une banane et du coup les rouges il peut y avoir un petit peu de bagarre mais tu peux le voir cette RE qui est devant pour l'instant alors après effectivement quand tu pars devant tu pars avec moins de pièces que ceux qui sont derrière mais... tu pars devant quand même pour Damien c'est très très mauvaise négociation entre la roue de flamme et la sortie de piste top 3 héros bah oui ils se sont envolés et là ils sont en train de se protéger les uns les autres et c'est ça qui devient difficile c'est que s'il y a pas des gros items pour retirer la protection bah c'est quasiment mort voilà enfin enfin ça commence à casser oui mais c'est son collègue qui lui met la rouge parce que là il a trail ah c'est pas flow ? non non c'est pas flow il a pris celle de devant mais c'était compliqué on peut pas le voir ils étaient serrés donc il va les récupérer les items ça s'est arrêté là vous voyez vraiment c'est en train de jouer et de faire tourner la roue des items ouais et pour l'instant toujours ce top 2 qui est assuré donc on l'a dit un map Wario qui est une map totalement indiquée là-dessus mais regardez la map c'est un peu le fume c'est que du Waluigi évidemment ça ne joue plus du Donkey Kong pour s'amuser pour se régaler l'amour l'amour du risque allez l'éclair qui vient à mis je sais pas qui l'a mis non j'arrive on peut pas voir il faut voir s'il y avait derrière celui qui est en étoile et qui a dodged très certainement le membre de l'équipe c'est peut-être un éclair ça change ouais Valère est là ou WF je ne sais pas et Valère en effet comme tu l'as dit et là on est 2-3 pour l'instant sur cette WF on a réussi à rebattre un petit peu les cartes et on a que Dayem qui est devant ouais il y a Dayem qui est devant mais Valère a une rouge donc il y a moyen de il y a moyen de contrôler un peu faudrait le soutien des coéquipiers quand même derrière parce que tout seul ça va pas aller mais l'éclair est déjà passé donc c'est déjà rassurant c'est qu'un deuxième éclair est très peu probable alors là qu'est-ce qu'il fait il décale parce qu'il a un klaxon il a un klaxon oh il a volé le klaxon c'est incroyable alors ça pour l'un écouillème c'est extraordinaire pour ceux qui l'ont pas compris il allait prendre la bleue il le klaxonne et du coup après il était sans défense pour cette rouge et la chance c'est que derrière il se fait bout on lui vole sa rouge et du coup il ne pourra pas l'avoir il aurait fait sa deuxième éclair l'aéro l'aéro peut-être qui va faire top 2 ici top 2 quand même oui oui le top 2 peut-être même top 3 avec quelqu'un qui est passé devant au dernier moment je n'en sais rien mon cher Ken oh la 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 le top 3 d'Ari Kouillé et là où qui se gagne au milieu aïe 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 déjà la deuxième course et on a un peu de trash talk un peu de tout ici c'est magnifique la WF en difficulté dès le début on a 24 courses mais les deux premières font très très mal c'est gigantesque l'avance qu'il faudrait un drame absolu pour ces premières 8 courses on a déjà eu des retournements de situation tout peut aller très vite là où qui est devant la WF pour l'instant qui fait un start un peu compliqué cela dit il faut quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué on peut voir Valère qui est un peu dubitatif ici mais Valère n'a pas eu de ball du tout il s'est pas né là carrément carrément c'est horrible c'est très très mal payé mais c'est aussi ça Mario Kart on vote Aéroport évidemment pour la RE on part devant si RMC tombe pour eux c'est dramatique voilà RMC ma Parisette voilà donc voilà et les scores sont à jour on me dit Taiem qui fait alors Taiem on rappelle c'est le joueur qui a laissé sa place à Ponce tout à l'heure et déjà à 27 points donc il fait une ils étaient nervés ils étaient bien nervés ouais et là on peut voir Valère Valère il est pas content il est pas très content d'ailleurs moi tu sais quoi je te propose on va les laisser passer un petit peu et on pourrait peut-être passer sur la sur leur point of view sur le listening de la double VF tu sais quoi je te mélange des amis en régie je vous propose parce qu'elle est très très rapide passez que sur la double VF ouais 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 let's go c'est pas de chance du coup il part top 2 je red Bastien on sent qu'ils sont déçus carrément il y a Damien qui bug le moral est pas là il y a Dax avec moi c'est une map à bag on les entend on va les laisser derrière nous mais juste pour expliquer un petit peu c'est une map qui est un PC spécial parce qu'elle est très rapide et elle se joue vraiment aux items et le build est très très fort sur cette map il est mis au premier virage côté gauche ici et vous fait traverser toute la map donc on va voir comment ça va utiliser justement j'ai un bon mangue bah mid au zzipper pas de gaffe tu l'as pas eu ben je vais ok valeur 5 il a récupéré les pièces mais c'est déjà la fin en fait non je pense pas je me fais un dernier je star en 9 je vais gauche oh sérieux ? oh sérieux ? j'ai passé en... oh c'est forcé ? attention à la bleue j'ai un bill ok non mais t'es sérieux ? je suis là c'est dur hein cette map est très dure moi j'ai win perso ok ok on va peut-être avoir une ronde je suis en bill 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 star low j'ai un bon en 5 attends attends ça peut être game changer star low je passe en 2 star maintenant je star maintenant star low est en 2 t'as vu la communication elle est excellente même pour les bons je partage hors de strike je hola ils vont le faire Flo X va le faire 2 il est tellement là back à gauche ce petit bac à gauche le bac à gauche ça s'en sort pas trop mal mais encore difficile parce que là HE fait 3h45 un peu difficile mais bon barreau d'honneur sur la fin ici Flo X hein Flo X qui a été très très bon sur cette fin de game, mais pour un RMC, ils n'ont rien entendu. Ah, j'ai fini un dernier, c'est mort, etc. Et d'un coup, bam, 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 le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, ce qu'ils appellent le boulot, c'est des boulots particuliers sur certaines maps qui permettent d'aller beaucoup plus loin. On ne sait pas pourquoi zéco des tels quels, mais là, sur RMC, si tu le mets dans l'herbe, le premier virage, ça te fait aller jusqu'au bout. Donc c'est assez fou. Et ça va être Paris Latino et j'aime beaucoup cette Rainbow Road de Nintendo 64. Moi aussi, elle est un peu longuette, cela dit, mais ça va peut-être tomber là-dessus. Et ça va tomber là-dessus. L'ARE qui touche beaucoup de maps. L'ARE qui touche énormément de maps. Et ça remonte WF qui sont passés à 3 points devant là où ils ont 30 points d'écart avec l'ARE. Ça se rattrape, ça se rattrape. Il ne faut pas... En fait, là, c'est très important au niveau de montre. Il ne faut pas laisser passer des top 2, des top 3. C'est exactement ça. C'est vraiment pas. Et là, sur cette map-là, alors même si, encore une fois, c'est des maps qui avantagent beaucoup ceux qui partent devant, il faut absolument réussir à être bien, bien, bien groupé. Mais ça reste une map quand même un peu technique, parce qu'il y a beaucoup de boosts à prendre dans nombreux endroits. Mais bon, il n'y a qu'un seul tracé. Une spéciale. Ce n'est pas la plus technique de tous les temps, effectivement. C'est tout droit. C'est tout droit. Il y a du tchou-tchou et des pièces qui apparaissent. Mais je te dis, pour prendre les bons boosts au bon moment, ça reste quand même... Tu vois, là, ça avantage beaucoup si tu es vraiment sur les bons boosts avec les bons timings. Sachant que quand tu t'entraînes en TT, tu as toujours tes timings pile-poil de boost. Mais là, dans la vraie vie, c'est différent. Exactement, parce que tu ne peux pas partir au même moment. Tu as les pièces, tu as tellement de choses. Tu as les 6M, en fait, juste aussi. Les collisions, donc ce n'est pas du tout la même chose. Et Bastien, premier. Non, c'est Dayem qui est passé. C'est toujours l'HR qui, pour l'instant, mène la danse. Bastien qui, juste derrière, Valère qui essaie de toucher. C'est de Boumang. La rouge ! Super ! C'est passé. La bombe, il l'a évité. Est-ce qu'il peut l'envoyer vers l'avant ? Non ? Il va essayer de... Ouuuuh ! Oh, le green spot pas mal. GG. Gros, la WF, tu as vu ce qu'ils viennent faire. La Valère a fait un gros taf qui a libéré l'espace pour Thomas. On est sur le dernier virage. Normalement, ils font top 2 et top 2 pour la WF, peut-être ce serait vraiment salutaire. C'est exactement ce qu'il leur faudrait. Juste ici. Oh ! Oh ! Bastien qui a pris pour là-haut. Ça, c'est terrible. Et il se fait boue. Il se fait boue et ça rattrape juste derrière. Ils sont toujours top 2. Ils sont en protect. Ils sont en protect, évidemment. Ça gère bien. Il y a Pierre, Pierre de la RE qui est juste derrière. Il ne va pas pouvoir les avoir. Attention, il y a beaucoup de rouge qui arrive. Ça touche dans les airs derrière. Évidemment, très derrière. Il se décale pour ne pas prendre. Il reste en 4. Il reste en 4. Je ne sais pas qui a fait 3. Qui est passé 3 du coup ? Si c'est un membre de la RE, il se met bien. C'est heureux aussi. Mais regarde, Flo X derrière. 1, 2, 5. 1, 2, 5, ça gagne. Sarlow restait loin de derrière, cela dit. Mais 1, 2, 5, c'est bien. 1, 2, 5, ça gagne. Mais le truc, c'est que la RE reste toujours très haut dans les classements. Ce qui ne leur fait pas perdre non plus max de points. C'est là où qu'il y a de plus en plus en difficulté là maintenant. Ils avaient 33 points d'écart, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, je pense qu'ils ont gratté quelques-uns. Au moins 5, 6, 7, j'en sais rien. Mais un petit peu, tout de même. Et là où qu'il y a un début de game un peu difficile avec un peu de manque de réussite. On a pu le voir. Bastien qui était devant, mais qui s'est bouffé derrière. C'est aussi le niveau. Quand tu as deux équipes qui jouent très agressives et qui sont très stack devant, il faut arriver à trouver sa place. Et ça, c'est le plus dur. J'avoue, c'est méga, méga chaud. Je vois des maps intéressantes ici. Dry Dry Desert qui est, pour moi, une map extraordinaire. Volcan Grandant intéressant aussi. Et Circuit Hurule, moi, je suis un peu moins fan. Mais pourquoi pas ? Ça va tomber sur Volcan Grandant. Pareil, on va essayer de ne pas laisser échapper. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Notamment à partir du moment où tout va se péter la gueule dans ce volcan. Donc voilà, tu vois, regardez. On a quasiment repris 10 points. C'est pas mal. 23 points d'écart, ils en avaient 33. Donc ils ont gagné 10 points. Effectivement, 32 ou 33. C'est pas mal. Une bonne map comme ça. Et puis ça peut rééquilibrer tout ça. Mais on sent quand même qu'il y a deux équipes qui commencent à se détacher pas mal. Oui, exactement. Le wagon commence à partir, à s'envoler, si je peux me permettre. Après, rien n'est fait encore une fois. Il y aura ces petits risettes avec Lost, le fait de voir un petit coup. La rouge en deux, rouge en un, c'est pas mal. Oui, et puis elle passe devant. Donc elle ne sert pas à grand-chose. Effectivement. Allez, Pierre qui a récupéré la spi, qui va prendre cette première place. Damien qui est passé, Starlou, il laisse passer du monde. J'ai l'impression qu'il laisse passer du monde. Il attend, mais c'est assez technique vu à quel point ils sont très, très groupés de bien jouer ces carapaces. Voilà, Pierre, il va ramasser. T'as vu la trajectoire de Starlou extraordinaire ? Tranquil, il est en mode OK, il baille. Ah bah exactement. Il baille. En fait, il faut savoir qu'il est OK dans sa chambre. Vraiment, aucun souci. Il laisse passer du monde. Ouais, parce qu'il avait une bonbon, mais il voulait l'utiliser de la meilleure façon possible. Et c'est très bien fait, encore une fois, la qualification. Attends, ils sont en 3. Ils sont en top 3. Ils sont en top 3. Il y a la bleue. La WF est en train de se réveiller, peut-être, je ne sais pas. La bleue qui arrive, ça freine ! Oh, mais pourquoi ? Oh, le dodge de bleu, t'as vu ça ? Bah oui, avec un shroom, c'est un grand classique, effectivement. Mais c'est mal payé pour Starlou, puisque derrière, il y a le choc qui arrive, et ça va revenir en étoile. Ça a arrêté tout le monde. Ouais, il garde sa première place. Derrière, c'est Impos, qui semble être 3e. Il y a toujours Flo en 2. Il va lui prendre la place. Je pense que c'était un éclair. Un éclair. Voilà, hop. Il a très bien vu, encore une fois. Attention au feu. Pierre qui remonte tranquillement. Vous avez pu le voir, il est en étoile, ici. Il a récupéré son shroom, et également le feu qui ne passera pas dessus. Je crois qu'on a un klaxon sur le côté de l'âge. Il y a un klaxon, il fait très attention. Il reste bien, bien, bien à droite. Effectivement. Surtout, ne pas perdre sa place. Là, c'est trop important. Il ne voit rien. Il y a le bloop. S'il se sent un peu chevauché, mon shurken. Mais la rue est repassée bien, bien devant. Heureusement, Starlow gagne et conserve sa première place. Il y a encore une bleue. T'es sérieux ? Mais c'est la WF qui a la bloop. C'est la WF. Donc Thomas ne peut pas envoyer la bleue. Effectivement. Donc c'est un peu une fin de rêve pour lui. Après, il peut conserver peut-être sa position, mais sans item, c'est très difficile. Il essaie de viser. Il se décale. C'est intelligent. Très intelligent. Mais il a quand même une rouge. Au jeu ! Attention, le bloop qui m'a arrivé ! Oh, t'es sérieux ? Il m'a tout esquivé ! Oh, le génie ! Néo, le génie ! C'est l'élu ! Il passe à travers ! C'est l'élu ! C'est Néo ! Il y avait comme ça, la ralentine au sort ! Mais par contre, l'aéro, je crois qu'elle fait 2, 3, 4. Ouais, elle fait 2, 3, 4. Elle fait 2, 3, 4. C'est ouf ! Et la WF qui fait 11 derrière. Là, c'est une map qui est largement à l'avantage de la Rekwiem. Dure, dure. Et Starlow qui a été très bon. Bon, il est passé à travers ! Starlow l'élu ! L'élu ! Néo ! Par un Vertu ! Incroyable ! Bon, c'est dommage. C'est dommage quand même parce qu'il y avait ce rattrapage avec la map précédente et là, l'ARE qui leur remet un petit coup derrière la nuque. Après, ils étaient bien groupés. Tu sais, à la base, la W était top 2. Ils étaient bien groupés, 3, 4, 5. C'était difficile de tenir et de tanker juste en deuxième position quand t'as 3 cartes qui te chassent. C'est méga, méga chaud. Évidemment, ils revotent le désert. Et là, on revient à 30 points d'écart, désert, tout sec, désert, sec, sec. Alors, grosse différence, évidemment. Oui, grosse, grosse différence. Une map à bague, une map à run. Donc, oui, grosse différence, effectivement, et ça va tomber et sur le bague. Voilà ! Et ça régale ! Super ! Et ça régale ! On voit 31 points d'écart. Donc, oui, t'avais bien raison. Gigi, ils ont bien repris de l'avance là-dessus. Et on est déjà à la course. Le jeu de 3-4, il fait mal. On est déjà à la course numéro 6. Ça va vite ! Tout va très vite ici, mon cher Abil. Tout va très, très vite. Il est déjà à 21h30. J'espère que vous passez une bonne soirée. On a de très belles rencontres pour l'instant. Et tout est possible, tout est réalisable. Alors, on y va pour expliquer un peu cette map, tu vois, Ken, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, des airs secs secs. C'est de la merde. C'est de la merde, effectivement. Donc, c'est une map vous vous en foutez d'être premier ou pas pendant les deux premiers tours. Voilà, exactement. On s'en bat les couilles. On s'en branle. Ça n'a pas de sang. Le but étant d'accumuler 10 pièces et de récupérer les bons items. Les bons items étant l'éclair numéro 1. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça campe, hein ? Vraiment, on campe. Alors, on vient récupérer ça. Pourquoi ? Parce que celui-là, c'est une map qui est assez large. Il y a pas mal d'items. Et la fin, elle est complètement craquée du cul. Puisque vous pouvez littéralement, vous voyez les deux Waluji qui se tiennent. En fait, ils peuvent littéralement couper pour aller à la ligne d'arrivée ici. Donc, on s'en fout de la position et c'est un truc qui va rebattre les cartes pour moi et à mon sens, c'est la map la plus RNG de toutes les maps. Franchement, je suis désolé, mais ce genre de... Regardez comment ça joue. On joue pas à Mario Kart, on joue à Items Kart. Il y a un moment, il faut... On joue à Rotwiz. Oui, c'est ça. Il y a un moment, il faut banne des maps. On sait maintenant qu'en certaines maps, elles puent la merde. Il faut les retirer, s'il vous plaît. Après, l'avantage, c'est qu'effectivement, tout le monde la joue, cette map. Donc, tout le monde sait la jouer. Voilà, tout le monde s'y habitue. Mais en fait, à mon sens, c'est une des maps les plus tristes parce que c'est vraiment de la RNG. Si tu n'as pas l'éclair, voilà, éclair lancé. Et là, le choc peut vraiment faire cette différence puisqu'on arrive sur cette fin de deuxième tour et on va voir comment ça va être joué par la suite. Mais même là, tu sais, vraiment, t'es pas assuré de gagner. Il peut y avoir un autre choc qui sort. Tout à fait. Donc, c'est le jeu de la vie, exactement. Là, on joue le... C'est Philippe Rizoli qui présente la map. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout est possible, tout est imaginable, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Tu vois, il est deux, ils s'en foutent. Ils freinent. Ils freinent dans l'herbe. C'est-à-dire, ils freinent vraiment dans le rough. Exactement. Et la bleue qui arrive, donc regardez bien. Alors, est-ce que Dayem va essayer d'éviter ou pas ? Ouais, il a... Il a une... Voilà, regarde, 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 hop, banane. On prend la banane et derrière, on ne prend pas la bleue. Très important. Oh, bien joué. Et donc voilà, c'est pas payé, c'est très très mal payé. C'est fait que ça qu'on s'en fout. C'est le dernier tour. Doi-Santou va se décider. Là, tu le sais très bien. Il y a Dax avec la rouge qu'il ne pourra pas éviter juste derrière sa chaise. Sachez que Dax ne finira jamais premier. Vraiment, je vous le dis, c'est impossible qu'il finisse premier. Ah ouais, double thème. Double thème. Ça semble mal servi. Est-ce qu'il a eu un champignon juste en face ? On ne sait pas. Allez, il finit pas le problème. Et on ne sait pas qui a gagné. Mais Flo est trois. Mais non, la WF qui fait un, trois. La roue aussi qui se régale et la RE qui ne fait pas une si bonne map. Ici, j'ai l'impression que la WF gagne sur ce sec sec. On a pu voir, on l'a dit, le dernier virage. Tout le monde passe. On ne peut rien dire. Tout le monde s'arrache. C'est incroyable. La fête à l'association. Oui, oui. Vous ne vous étonnez pas s'ils n'ont pas utilisé la fonction accélérée dans le jeu. Tout est normal, bien sûr. On n'utilise que les items. On n'utilise que les items. La map à items. Ça suffit. Mais la WF qui gagne cette map, selon toute vraisemblance, ici, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, la RE sont 2-4 donc je ne pense pas qu'ils ne vont perdre non plus masse de points. Non, non, non. Mais je crois qu'ils font 2-4 mais leurs autres joueurs sont bien derrière. Il y a possibilité que la WF marque un peu de points. En tout cas, il y avait 31 points d'écart avec eux. Là où les T à 99 points ils sont en bon retard. Ils ont 40 points de retard sur les deuxièmes. Donc là, autant vous dire que c'est compliqué. On remonte quand même un petit peu. 7, 8, 9, c'est ça. On est à 26 points d'écart au lieu des 33. Ça se met en place. l'écart avec la houe se fait vraiment ressentir là maintenant. 80 points d'écart, c'est très dur. Ah putain. C'est très dur. C'est très très dur. On va chercher. Ah c'est une map. J'aime pas les maps des voitures. Mais pourtant, tu es dans Let's Go, je ne comprends pas. Mais oui, mais vous savez, je suis un anti-voiture. C'est bien connu. Ça n'a pas de sens. Bientôt Mario Vélo. C'est parti. Mario Vélo, ça me régalerait. On se fera chier. On se fera vraiment chier. Mario Zwift. Mario Zwift, on se fait vraiment chier. Allez, c'est parti. C'est la, on va dire, dernière map de cette première partie. La course, l'avant-dernière pardon. C'est la course numéro 7. Et là, ça tente de sniper Impou avec sa banane. Et finalement, ça touche de loin. Retardement. Ça touchera son collègue. Starlo, tu passes en dessous. Tu l'as dit, il y a beaucoup de cuts. Là, quand il faisait la map, il disait, je cut en 1, je cut en 2, je cut en 6, je cut en 7. Et là, on passe au-dessus. Et tu as vu, ils se suivent. Donc Starlo qui est 1. On a Demon qui est juste derrière. On n'a pas d'item pour l'instant. Très important de suivre les pièces aussi. Les pièces, c'est hyper, hyper, hyper important. Vous êtes au troisième tour. Vous avez zéro pièce. Vous êtes foutus. Voilà, vous êtes totalement foutus. Effectivement, on a ce top 3 éparpillé puisqu'on a un membre de chaque équipe pour l'instant. Et on va voir, il va cuter. Alors, il va cuter les triple shroom. Starlo a besoin des 2 items parce qu'évidemment, avec triple shroom, vous voyez le nombre de cuts qu'il y a dans cette map, c'est hallucinant. Il a bien décalé pour ne pas prendre. Bien l'esquive de la bleue. Bon, ça maintenant, c'est assez classique mais pour prendre la rouge, malheureusement, on démonge juste derrière. C'est assez dramatique. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étoiles dans le fond. C'est normal. Mais qui, qui, elle est claire ? Et là, Nitroco, un super masque qu'il vient de faire puisqu'il a utilisé, alors, on aurait pu garder son dernier shroom au cas où mais la bleue venait de sortir donc il prend le risque. Il est tellement loin ! Et oui, il a vraiment énormément d'avance. Le choc qui a été mis, qui sait ? C'est un choc heureux. C'est un choc heureux puisque ça a dodge de leur côté. Dax qui a également cette étoile, la bleue qui est disponible. Il va l'envoyer directement parce que c'est Nitroco qui est devant et on a perdu cette avance. On a perdu cette avance qu'on avait et malheureusement, ça semble être un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Voilà, c'est Valère. Valère qui est... Valère qui est top 1 avec 3 shroom. Autant dire que pour esquivre... Oh là là, il est passé au travers, Flo, là ! Mais qu'est-ce qu'il est doué pour tout éviter. C'est vraiment l'élu. Ils sont top 2 ! Il y a l'art au milieu. Il y a l'art au milieu. En plus, il vient de se faire taper juste derrière. Dax est là. Oui, Dax est là, mais derrière, c'est assuré pour Valère. Valère va finir 1 puisqu'il avait ses shroom comme tu l'as dit. tout à l'heure. Valère, il est tellement loin. Il a backspam pour essayer de toucher. Je ne sais pas si ça finira. On va faire 2 du côté de Dax. C'est là, je pense que c'est 3 pour la WF, non ? Ah, 6. Avec Flo, ouais, 3 ! C'est 7 ! C'est très, très, très bonne map pour la WF. Même pour la O, qui va remonter un petit peu. Une map dramatique pour la Requiem qui finit plutôt derrière. Il n'y en a qu'un seul joueur. Je crois que c'est Dax qui arrive à s'immiscer sur cette seconde place. Très, très dur. Par contre, la WF qui nous signe une dinguerie puisqu'ils avaient ses points de retard. Ça va tout rééquilibrer encore une fois. Ils rebattent les cartes. Encore, entre le talent du TT Game en première position et Flo, il est impressionnant en dodging. Je vous jure. Là, ils vont regarder les points parce qu'ils sont en train quand même un peu de faire les comptes. Il faut savoir que eux, malheureusement, n'ont pas les points qui s'affichent devant eux jamais. ils sont en train de calculer. Les points 211 à 219. Tu as vu le rattrapage. Ah ouais. Et c'est la dernière map, là. C'est la dernière map, en effet, de cette première partie. On est d'accord que tu vas compter la somme sur les 24 maps ? Ouais, tout. On ne va pas reset à chaque fois. Tout. Il n'y a pas de reset. C'est tout. C'est tout, exactement. Sur les 24 maps, donc là, ça restera tel quel. Et puis, ils vont avoir le temps d'aller boire un coup. Peut-être reparler un peu de strat. Nous, on va débriefer ensemble et puis ensuite, on accueillera Etoile pour la prochaine manche. Et voilà. Mais c'est vraiment dingue ce qui se passe. On a les scores, vous voyez. qui est le plus consistant et qui a été élu meilleur joueur 2020-2021. Ouais, carrément. Donc là, on le prouve encore une fois. De toute façon, ils sont tous monstrueux, attention. C'est tous des monstres. Très, très fort. Après, je dois bien avouer qu'on se dessine entre un match entre l'ARE et la WF. De toute façon, comme c'était un peu pressenti, le truc, c'est que quand tu as une dernière équipe qui est très loin derrière, malheureusement, elle décide énormément, énormément de qui va finir premier ou pas. C'est exactement ça. Donc, dans le mode du pain à perdre, c'est dur. C'est pour ça que j'ai voulu organiser cette compétition sur ce format parce que je trouvais ça marrant de me dire que OK, c'est de la compétition. Déjà, ça leur change un petit peu des 6v6 et surtout, je me suis dit purée, mais s'ils veulent, une équipe, elle peut foudroyer une autre et du coup, il y a peut-être des petites alliances qui peuvent sécrer et ça fait partie de la compétition. Et je trouve ça très, très cool. Je suis très content que ça marche bien encore une fois là-dessus. En tout cas, Valère a pris vraiment très, très cher et c'est Flo qui va prendre la bleue de toute façon inévitable dans sa situation. Il avait la banane mais si il était dans une mauvaise position, il ne pouvait pas la prendre. Casse-couille. Fais chier avec sa banane. Casse-couille, on prend la bleue, ce n'est pas grave avec Pierre qui est deux là, derrière, celui de Dayem donc ils sont quand même très, très bien et là-haut qui vient de se faire cartonner. Damien, il a pris et quand il essaie de récupérer, il s'est bouffé par la fleur. Voilà, Damien, merde ! Il se fait bouffer en effet, Pierre qui est deux pour l'instant. Par contre, il faut réagir parce que la rue est très, très bien. La rue est bien, c'est Impo qui est premier pour l'instant qui garde cette première place. Il va garder son schroom, il n'a aucune raison d'utiliser puisque la bleue arrive. On peut le mettre sur Impo rapidement pour avoir le dodge. Voilà, la bleue. Et boum ! C'est limite trop facile. Oui, c'est une formalité pour tous les joueurs. Ça, vraiment, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Le schroom du côté de Starlow, c'est plutôt bien que la rue soit devant en tout cas pour que ce soit la WF ou la RE. C'est ceux qui doivent prendre des points ici. Et on va voir, ça se dessine un petit peu ce serpentin de Waluigi qu'on peut voir sur la rame. C'est le dernier tour. La rouge qui ne touchera pas et on va pouvoir cut du côté de Starlow. Double item qui assure un petit cut et le talent au boomerang avec Reppierre devant. Il va l'avoir, il va l'avoir. Oh ! ça fait un et ça fait du bien quand même. Pour la rue. Pour la rue, un Starlow qui réussit quand même à terminer 3ème. Flo juste derrière. Valère juste après. Mine de rien, c'est pas trop mal. Et il map encore cata pour la RE. Et là, je pense que quand on va recompter les points, il y a peut-être un monde même où la WF est dedans. C'est incroyable parce qu'ils étaient tellement bien partis. Puis il a suffi d'une seule map et voilà, tout est redistribué. Tout est rebattu encore une fois. Tout est rebattu mais avec, je pense, une égalité. Ils sont partis tellement fort sur les maps. Après, ils ont essayé de voter systématiquement les maps qui les mettaient vraiment Yimbe. On rappelle que quand une map tombe, elle ne peut plus retomber. Ils peuvent la re-voter mais ça leur risque est payé parce que si ça retombe dessus, ils prendront des points de pénalité ce qu'on appelle un repeat. Par contre, ils peuvent voter random et si ça tombe sur la map, il n'y a pas de repeat puisque c'est le random qui a décidé ça. Mais très peu de gens vont être random. On ne va pas te mentir avec 32 cours. Sauf si tu flexes à mort. 40 courses disponibles. Ils en ont 24 à faire. Je peux t'avouer qu'on ne met pas ça entre les mains de la magie. Ici, présent, on va voir les points finaux. Ils vont nous montrer et on va débriefer tout ça. En tout cas, c'est encore incroyable de caster ça avec toi cette première partie. C'est toujours un régal. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 8 premières courses ? En fait, ce que l'on constate rapidement sur 8 courses, c'est que tout peut changer du début à la fin. C'est pour ça que vous savez, ce qu'on appelle le paramètre de variance, il y a énormément de notions d'aléatoires dans Mario Kart, mine de rien. Mais vous avez vu que sur un très grand nombre de maps, cet aléatoire se liste et c'est toujours les meilleurs qui l'emportent. C'est pour ça que le bottom 3 du truc de sélection, c'était ces 3 hommes que vous voyez actuellement à l'écran, les plus dramatiques en tout cas dans cette compétition et non, non, la route quand même toujours devant de 5 petits points. Mais c'est Valère qui a marqué le plus de points. Quand tu dis qu'il est MVP, il est vraiment MVP. Au 78 points, c'est ahurissant. Ça fait très peur. On doit avoir une consistance pareille d'Aiem et Pierre juste derrière à 2 petits points d'écart entre les deux de la même équipe. Le point faible, c'est Thomas. C'est Thomas chez la WF qui doit absolument peut-être essayer de remonter dans le classement pour grinder un peu de points parce qu'il est au milieu de la HOU. Après, Thomas, il a ce rôle de Sandbagger. Il ne faut pas faire trop de points quand même. Comme tu le dis, il ne faut pas qu'on prenne trop d'écart. Après, le meilleur joueur de la HOU est vraiment très loin dans le classement, on a pu le voir, mais c'est parce qu'au global, ils sont quand même un petit peu derrière. Je pense que les joueurs vont boire un coup, ils vont pissoter un coup et puis on relance directement dans la foulée. Encore une fois, vraiment, équipe de dingue. Qui tu vois vainqueur, toi, après ces huit premières courses ? Sincèrement, j'ai l'impression que la RE est un poil plus en confiance quelque part sur ce début de partie et que la WF a un peu de mal à se mettre dans ces matchs. Je vous dis, les conditions sont particulières. J'ai été avec eux juste avant. Je sens quand même, même s'ils jouaient de façon un peu tranquille parce que ça ne comptait pas au début, ils étaient détendus. il y avait quand même un peu de stress. Vous avez très vite envie de pisser tout le temps, tu vois, du genre, je bois un peu, j'ai envie de pisser. On sent quand même que ça monte. J'ai l'impression que la RE gère légèrement mieux. Il y a une différence d'âge aussi peut-être entre ces deux équipes, non ? C'est une très bonne question. Il y a des gens qui sont très jeunes et d'autres qui ont l'air un peu plus vieux. Je dis pas de la littérature incroyable. L'impression que chez les WF, on est très jeunes. C'est qu'ils sont jeunes au global. C'est encore des étudiants, pour certains, qui viennent juste de se lancer dans la vie active, La plupart sont étudiants, en fait. Il faut le savoir. Donc, oui, je pense qu'il y a une commu aussi qui est très très jeune et certains avec qui on jouait, gros, moi, jouer depuis 2009, tu vois, des Mario Kart Wii, des 2007 en début, c'est vieux, quoi. Vous avez 8 ans, ou quoi, quand vous jouerez ? Non, mais je veux dire, pour les plus vieux, et pas forcément ceux qui sont là ce soir, mais la commu Mario Kart, il y a une partie qui est très vieille, donc qui a mon âge, mais qui est trop vieille pour ses conneries, tu vois ? Regardez Valère qui traîne en tété, il y a 45 ans. Mais on sent vraiment que de toute façon, ça reste le joueur le plus solide et c'est ça qu'il doit pouvoir driver sa team et l'emmener quand même avec lui dans sa positivité parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment un physique, même s'il a l'air assez nonchalant et en mode je m'en fous de tout, en fait, c'est aujourd'hui le top 1. Donc voilà comment je le sens. J'ai l'impression que d'un point de vue de l'expérience et de la sérénité, chez les Reux, on est mieux, mais j'ai l'impression que le niveau de jeu est meilleur chez la WF. On va voir et on ne vend pas la peau de la houe même s'ils ont quand même pas mal de points de retard mais ils m'ont promis qu'en cas de top 4, ils avaient prévu une surprise. Donc ça, ça me... Ah oui ? Ah ouais, sûrement un AK des dieux, un AK des rois, ce serait extraordinaire. Oui, on me dit quoi ? Partons ! Ah, plus que 9... 800... 893 avant le million. On pourrait atteindre le million de followers sur le stream ici, ce soir. ce soir. Pendant cette finale de la FM, il manque 8... C'est ça, c'est Rizzo me dit qu'on peut peut-être écrire l'histoire avec notre sang. Avec notre sang ! Si vous allez follow la chaîne, le stream, ça rajoute un petit 1 à ce compteur et à 893 près, mesdames et messieurs, on sera un million sur cette chaîne et ça, c'est monstrueux. Merci encore d'être très nombreux. On va essayer de le faire d'ici la fin, ce serait fou. Qu'est-ce qu'on me dit si on arrive à un million ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si on arrive à un million, alors on a prévu on sera un million. La régie a eu les mots. Ça, c'est un million. Ça n'en présentera pas le cash price, sauf peut-être en roubles. Exactement. Mon cher Ken, je vais te laisser aller switch avec Etoile. C'est Etoile qui va se préparer et si les autres joueurs peuvent revenir aussi parce qu'ils pissent énormément, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah bah ça pisse. Pour qu'on puisse enchaîner, effectivement, parce qu'il est 21h50 et il nous reste encore 5 minutes. C'est superbe, c'est parfait. En attendant, je te laisse aller voir l'ami Etoile. On va prendre Etoile. Tout à fait, je vais te switch et puis je vais te laisser enchaîner. Merci à tous, évidemment. Très bonne suite de compétition et allez la WF, bien entendu. Oui, la WF, évidemment. Merci mon Ken. Ken qui nous a régalé en cast encore une fois ce soir. Il est extraordinaire et grand joueur, grand joueur de Mario Kart parce que c'était dur sur une room aussi stack pour Ken. D'autant plus que vous l'avez pu le voir, c'est les DLC. Les DLC, il ne les connaît pas forcément. Il n'y avait pas joué en plus, il m'avait dit. Donc voilà. À un million, on restreame le Nintendo Direct à un million. On cut, évidemment, le Park Baby pour un Nintendo Direct. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Et l'ami Etoile va arriver d'ici quelques instants à Ken. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il a oublié son sac. Non, pas de panique, pas de panique. Il est connerie, il a oublié son sac. Donc je vais caster ces 8 prochaines courses avec le frérot Etoile. Regardez-le, il arrive, il est là. Et ça, vous savez ce que c'est ? C'est un cœur. Il a un cœur gros comme ça. On va pouvoir parler de sa nouvelle coupe également à Etoile puisqu'on rappelle que c'est le sosie officiel de Ryan Gosling. Donc on est très heureux de la voir. Il ne faut pas parler trop fort mais il va arriver. Il va arriver, il va s'installer d'ici quelques instants. Il est là. Donc on accueille. Hello, hello guys, we're with Ryan Gosling and we want to talk about your new film, Drive. What a pleasure, what a pleasure, Ludovic. Ludovic. Oh putain, mon Etoile. Quel plaisir, mec. Ah, ça me fait trop bizarre parce que je vois des pseudos avec qui j'ai joué. Mais oui, mais tu m'as dit mais Pierre et Démon. Mec, Pierre et Démon ? Tu sais que Démon, c'est une légende de Mario Kart. Mais oui, je jouais avec lui quand il avait 14 ans et on jouait ensemble en 2015 et pour la petite anecdote, c'est mon premier follow Twitter. C'est le premier mec que tu as follow sur Twitter ? Et c'est le premier mec qui m'a follow, genre le numéro 1. Le numéro 1. Il est un joueur. Gros, c'est un NFT. C'est un NFT. Tu peux peut-être l'acheter. C'est un NFT. Et du coup, ça me fait trop plaisir de les voir jouer à ce niveau-là. Mais tu vois un peu le combat des jeunes talents avec la WF ? C'est ridicule. On va par contre le niveau. C'est ridicule le niveau. Déjà, quand on a casté avec Soren, on était en mode, à la fin, on voit le résultat et on voit bottom 3. On est trop surpris. Mais j'explique aux gens que vous, vous savez vraiment jouer et que les mecs sont des aliens. C'est vraiment alien. Vraiment comprendre que le niveau de jeu ce soir est stratosphérique. On a parmi les joueurs ici présents, des joueurs qui ont remporté les championnats du monde de Mario Kart et qui ont battu exactement, sont ici présents puisque ce sont des joueurs qui jouent pour la France et qui ont battu le Japon et c'était historique puisque le Japon est le pays, la nation Mario Kart qui remporte la victoire et maintenant c'est la France depuis quelques temps qui est enchaînée. Donc ça, ça fait plaisir. On est fiers d'avoir d'aussi bons joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Là, tu as des légendes et en vrai, le truc, c'est que ça fait du bien de mettre un peu de lumière sur les gens qui savent jouer aux jeux de fou. Parce qu'en vrai, dans les autres jeux de Nintendo, que ce soit sur Mario Tennis, soit sur Smash et tout, genre tu sais quand quelqu'un est très fort. Mais Mario Kart, vu que c'est l'un des jeux les plus casus de base, c'est-à-dire que tout le monde a déjà, il y a énormément de gens qui ont déjà joué à Mario Kart, tu ne te doutes pas. Tu ne te dis pas qu'il y a des gens qui jouent professionnellement, le mot est fort, mais qui font des vraies compètes et qu'il y a un niveau pro. C'est un niveau pro. C'est un niveau où tu te rends compte. Même moi, quand j'en parlais en live et que j'étais en mode « mais vous ne vous rendez pas compte qu'il existe un univers » et je me suis en mode « ah bah super, ils se soumerdifient » et en mode « non, il y a un univers ». Genre les gens sont juste… Non mais toi, il y a un mandou ! Non ! Non mais toi, parce qu'en fait, non ! Sur quelques courses, non en plus, ce qu'on a fait, c'était quand même une haute variance parce qu'on n'a fait que huit courses. Oui, c'est pour ça, je l'ai fait exprès pour que ce soit en plus vraiment rapide, que ce ne soit pas en souffrance non plus, etc. Et je me disais qu'il y avait le côté DLC qui vient d'arriver et que ce soit sympa. Donc là, déjà, on peut voir le mec qui est dernier des huit premières courses de la compète, c'est pas parce qu'il est nul. Déjà parce que son rôle qui lui a signé fait que, parce que je prends toujours l'exemple de Mars dans la WF, c'est souvent celui qui perf le moins, mais parce qu'il a un rôle qui fait que, il est obligé de perf moins et parce qu'il y a des frontrunners qui sont meilleurs que lui, etc. C'est comme une équipe de foot, chaque lance et rôle. Mais surtout que Thomas, tout à l'heure, je discutais un peu avec les joueurs et pour eux, ils considèrent Thomas comme étant l'un des meilleurs joueurs du jeu actuel. Genre en termes de niveau individuel, ils sont en mode Thomas est trop fort. Pourtant, il est bottom 2. Oui, voilà. Et là, il est bottom 2 et t'en as plein d'autres. T'as des mecs qui n'ont pas joué depuis longtemps, genre Pierre, il n'a pas joué depuis huit mois. Pierre, non mais les gars, c'est pire que ça. Pierre, il vient, il n'a pas de switch. Je vous jure, c'est vrai. Les mecs, prenez votre matos et tu lui fais Pierre, il a commencé le jeu sur Wii U en 2015 et il n'avait pas de Wii U. Et du coup, il regardait les streams de l'Alliance Rainbow à l'ancienne et en fait, il n'avait pas de Wii U et il théorisait le jeu dans sa tête et il était en mode le balade. Quand j'aurai la Wii U, ça va être une dinguerie. Imagine un jour, j'ai la Wii U. Imagine un jour, imagine déjà dans ma tête que je suis le meilleur si je joue au jeu. Tu imagines si je joue au jeu. Et là, maintenant, ils sont joueurs tous trop fort au jeu. Mais Démon, Démon, grand-tonton qui se faisait casser la gueule. Un mec, il était là, Démon, il était en mode écoutez, moi, tu ne me parles pas d'âge, tu me parles juste de banane. Tu ne me parles pas d'âge. On disait, effectivement, sur le stream, on est bientôt à 1 million de followers. C'est trop cool. C'était 893, donc n'hésitez pas à follow la chaîne, ça ferait super plaisir d'atteindre 1 million pour cette soirée, ce serait insane. Il y en a peu en France, en plus. 1 million ? En plus, on est une Web TV et tout, donc c'est un peu différent, tu vois, mais ça serait très cool. 592, il manque. 792, les gars, on y va au follow. Je me dis qu'il doit y avoir moins de 15 personnes. Je crois qu'il n'y en a pas énormément. C'est good pour vous, les gars ? Allez, let's go ! Voilà, l'ancienne, je suis admin aussi, les gars. Qu'est-ce que ça vote, Geraya, en termes de termes techniques ? Là, on est là. Je pense que ça va voter quoi ? Tout à l'heure, tu sais que j'étais dans la clairvoyance. Je vois R.E. qui fait top 2. Je suis en mode Stad Wario tombe. Stad Wario. Je tombe, putain, mais c'est mon métier. Stad Wario, je crois que c'est la map qui tombe le plus rapidement en compétition pour une équipe qui part devant. Je crois que c'est une des maps les plus appréciées. Je la déteste, cette map, mais c'est une des maps les plus appréciées. Alors que si un jour, ils mettent Stad Waluigi, là, on discute, monsieur. Là, on discute, mais ils préfèrent mettre Circuit Todd. C'est con. Oh, j'allais dire, la descente, j'allais dire, j'allais dire que mesdames et messieurs, connaissez-vous Pierre ? C'est le meilleur joueur de descente givrée que la Terre n'a jamais porté. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle. Effectivement. C'est un joueur exceptionnel de descente givrée. Et le sais-tu ? Bien sûr, parce que tu as compétité pour, c'est là où il y a le host, cette fois-ci, qui est la primeur de la première place. Exactement. Donc, ça peut être intéressant. Oh là là, mesdames et messieurs. Oh, mesdames et messieurs. Oh là là, ça se chauffe un petit peu et t'as pu le voir. 5 petits points d'écart entre la WF et la Requiem qui accuse un peu de retard mais encore une fois, rien n'est fait. Même si ça semble un peu difficile, on ne va pas se mentir, ils étaient pressentis pour être les moins bons techniquement, mais rien n'est fait. Descente givrée, t'as un petit top dans ta tête ? Franchement, celui qui a le meilleur temps, Pierre est trop fort sur la map. Ah ouais ? C'est un tueur ? En vrai, c'est vraiment un tueur sur la map. Il a même un isque que j'ai très peu vu. Il fait un espèce de cut bizarre dans les arbres. Ah ouais ? En fait, dans les arbres, il fait un cut que je connaissais pas. Tu sais que t'as le nisque du début ? Oui, oui, le basique. Mais en fait, il m'a dit qu'il faisait un truc chelou dans les arbres et là, bon, bien évidemment, il fred. Il s'est fait laver. Mais c'est une map de fou. Moi, c'est, je pense, mon préféré du jeu. Je pense que Pierre, il s'est fait toucher par un truc invisible qui était la verte de son collègue. Il était tellement loin. Vous voyez que c'est dramatique, Nintendo, quand même. même en mode LAN, il peut y avoir des petites dingues comme ça. On peut pas leur en vouloir, on peut pas leur en vouloir, mec, de toute façon, en plus, on peut pas leur en vouloir, ils sont premiers sur l'esport. Non, mais ce qui est cool avec Nintendo, c'est qu'en plus, ils supportent tellement les scènes compétitives de leur jeu. Mais là, c'est eux qui font les tout le cash prize. C'est ça. Ça fait trop plaisir. J'ai rendez-vous à Pôle emploi avec mon conseiller des demain. Mec, Starlow, il me régale, il pilote une voiture IRL. Il est sur Euro Truck Simulator avec sa manette. Écoute, regardez un peu sur la caméra, Starlow, parce qu'on dirait pas qu'il est là, et c'est une formalité, on dirait pas qu'il va s'allumer une clope en même temps et boire un cocktail. Genre, mais vraiment, il me termine ça, il sait pas ce qu'il fait là, il est incroyable. Il est donc, je te jure. Ça a l'air pas mal, par contre, pour la WF. Ouais, là, c'est très bien parti, sachant qu'on va arriver, alors c'est une des maps, bon, on connaît depuis maintenant, mais c'est pas trois tours, c'est tout simplement un circuit qui fait d'un point A, un point B, un point C, tout simplement pour terminer, et là, on arrive sur cette dernière partie, mon cher ami, donc, ça va être assez extraordinaire, les bons virages, et on a Nitroco, qui est premier pour l'instant, là où, avec qui tu as joué tout à l'heure, et Starlow qui fait quand même deux, trois ici, cette bleue, cette bleue qui arrive, attention, on va pas se faire toucher, ça risque d'être les problèmes, ça risque d'être les total problèmes. Dommage, je pense qu'il a voulu essayer, tu peux esquiver avec un zap, mais il faut avoir un timing dramatique et c'est un peu complexe, il a pas réussi, mais il garde la première place, il va avoir de quoi se protéger, bon, on peut avoir l'ispoir, c'est qu'il y a, aïe, 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 il va la tenter, il va la tenter, il va se donner le relais avec Starlow, et après, je pense qu'il va mettre la bombe juste derrière, est-ce qu'on a un top 2, peut-être, non, Thomas qui se fera toucher, oh non, il se fera toucher, oh, il t'a mis le box-pum, il y a le box-pum, il y a le box-pum bleu, il a le box-pum bleu, oh non, c'est catastrophique, la WF, qui sombre dans les méandres de la mort, et la WF qui fait 2-3, la RE qui va faire 4-5 et prendre 7 avantages, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La chatte ! En fait, il s'est retourné, il a pris la verte au dernier moment, il a repris la verte après, en fait, Thomas, il s'est fait hagar, mais vraiment, c'était une fin de course, oh non, mais la WF, c'est les électrons libres, c'est Ice-Nempsi, ils sont là, ils ont 88 points de retard, ils te cassent la gueule de tout le monde ! Ce qu'on disait avec Ken tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'équipe qui est en retard et qui est derrière, elle peut être le problème des deux autres équipes. Parce qu'elle se dit, j'ai plus rien à perdre, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Et ça rentre dans le tas, et ça vient tout laver, et ça fait des choses un peu improbables, mais mine de rien, la WF, qui n'accuse pas trop de retard par rapport à cette RE, qui ne s'est pas trop mal classée, je reconnais, ça c'est un repeat. Le repeat. Ça c'est un désert tout sec qui a déjà été fait. Oh ! Des airs tout sec en finit. Oh non, imagine, les points de pénalité. Oh les problèmes ! Oh là ! Oh le repeat ! Qui a failli arriver, attention les gars ! Oh les ouh ! Oh les ouh ! Ils sont au pur ending ! Attention, ils n'ont déjà pas beaucoup de points, ils ne veulent plus avoir de points. Oh les ouh ! Ce sec sec qui aurait pu tomber. La gantombillante, en pense quoi à toi ? Je trouve que c'est une map de merde pour les merdes, par les merdes. Et puis putain, mais en fait, encore une fois, le triple N. Oui, mais vraiment ! Ah mais je trouve que c'est... Moi c'est une des maps, je la déteste mec. Je trouve qu'on se fait chier, Languille, elle a une gueule de merde. T'es là avec ta manette, en train de secouer, tu sais pas, si on a à la régie un plan caméra quand les gens vont aller sur Languille, ça va être très marrant. Mettez Valère, mettez juste Valère. Genre, vous allez voir, un plan caméra, toute la salle va se mettre à remuer frénétiquement sa manette. Déjà Valère, il le fait tout le temps parce qu'il est au giron, mais là, là sur Languille, vous allez voir. Vous allez voir, attention. Est-ce que là, il doit faire les figures ? Pannier Manuel Ferrar. Pannier Manuel Ferrar. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fais pas le mot. On s'en fait bien. On s'en fait très très bien. La mitrailleuse. Effectivement, mais c'est hyper important parce que ça te permet de garder beaucoup plus de points, quoi, en fait. Enfin, de boost, pardon. En repos. C'est très cool. Pour expliquer, sur Mario Kart, tu peux faire des figures en appuyant sur ta touche, mais quand tu secoues ta manette, ça fait faire des figures aussi. Et sur Languille, tu as plein de moments où tu peux faire des figures sans délai. Et pour être sûr, c'est largement plus fiable de secouer sa manette en continu plutôt qu'appuyer frénétiquement sur le mot. Frénétiquement, puisque tu as tout le travel time de ton doigt. Exactement. Mais là, c'est des termes techniques, ça n'intéresse personne. On est temps. Les gens adorent la technique, mec. Ou qui, ça ? Tout le monde. Les gens adorent la technique, c'est leur métier. Peut-être en public aux Etats-Unis, Ryan. Attends, oui. Ryan Gosling. Mon public est totalement américain. il se lève à 18h, je te rappelle. Par contre, j'ai rêvé où on avait le joueur précédent, il avait double... Il avait un choc ! Il avait une étoile, il n'a pas pu, mais je te prie de bien croire que ce n'était pas son choc. Effectivement, ce n'est pas son équipe. C'est un choc ou, je pense, qui va leur permettre de passer devant. Thomas, qui garde cette première place pour l'instant, pas trop inquiété. Là-haut, qui arrive assez vite. La bleue qui va venir peut-être lui mettre des bâtons dans les roues. Il ne va pas pouvoir esquiver. Et on va voir ce que ça va donner. Ça peut, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, rebattre les cartes. Il va repasser derrière. On a Damien qui va prendre cette première place. Là-haut, qui a l'air décider à en découdre ici. Top 2 pour l'instant. Top 3 ! Top 3 peut-être pour là-haut, mais si un top 4 arrive, ils nous ont promis. Il est devant, c'est Démon qui passe. C'est Démon. Arrête, t'es connu. Non, c'est Démon. Non, c'est Démon. Non, c'est Démon. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu. Est-ce que Démon va pouvoir garder cette position ? Il a 7 rouge, j'ai 7 rouge. Est-ce qu'il va aller chercher le double item ? Il va le jouer. Il va le jouer. Non, il ne joue pas. Joues-la, gamins. Joues-la, gamins. Joues-la, gamins. Oh, mon petit, attention, il ne va pas se faire trail ici. Il va se recouper la route. Il freine, il freine. Il tente. Oh, il joue un gros. Ah ! Ça paye ! Ça paye ! Oh, la banane ! La banane ! Il va faire combien ? Laissez-le, laissez-le. Il fait 3. Il fait 3. La banane ! Oh, la banane à 40 000 balles. Mais c'est Pierre. Mais attends, mais il est expériente. Et la WF qui fait... Qui c'est sombre. Ici, la OU qui était bien partie et qui, au final, ne fait pas si bien que ça. Et je pense que c'est plus à l'avantage de la RE. Mais attends, mais les papys font de la résistance. Ce n'est pas le titre d'un film de 75, mais c'est... Quelle culture, étoile ! Mais c'est bien évidemment ce que sont en train de faire les RE. Non, mais attends, c'est incroyable. Parce qu'en plus, je vous jure qu'en termes de retraités, on a dû retraiter chez les RE. Et pourtant, ça monte des levels. Ça monte des levels. Quel niveau de malade, ça me régale. Il n'y a pas une course où tu peux prédire ce qui va se passer. C'est ce choc de fin qui mettait plutôt bien. Tout ça, l'avantage de la OU et Démon qui vient se mettre dans l'interstice. Qui joue bien. Qui joue bien. Qui joue son double item. En plus, il a la chance parce que derrière, il va réclamer une autre rouge. Double rouge. Et franchement, ça marche extrêmement bien. On a eu des petits... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En petite erreur de co ? Oh non, il y a une petite déco. Ils sont sortis du lobby apparemment. Ah, il y a eu le calcul des points, mesdames et messieurs. Non, le calcul des points, ça ne pose pas de soucis. Il faudra... Il faut juste remettre. Il faut juste qu'ils vont relancer au lieu de faire... C'était la première course ? Non, c'était la deuxième. Non, il y en a eu deux. Il faudra faire six courses. Et à six courses, ils quitteront mais ça ne change rien. Ça ne change absolument rien pour les points. Ils sont déjà calculés. Mais c'est vrai que tu disais que sur les... Parce qu'il y avait beaucoup de gens de la Team France mais tu sais qu'il y avait même des anciens genre Dax, Démon était à la Team France en 2014. Dax était 2014 en Team France. T'avais Démon qui était 2015-2016 et là ensuite t'as les récentes un peu la nouvelle gêne. La nouvelle gêne ! Avec Valère qui est monstrueux avec Flo qui était... En plus, ça avait fait le FFS, mec. Mais oui ! Il avait fait le FFS de Zerathor. Flo X, ouais. Mais c'est Powering qui a gagné. Non, c'est... C'est pas Powering. C'est Play. C'est Play, c'est Play. Pourquoi Powering ? Je pense à Powering. Je l'embrasse, mon Powering. Play de l'Alliance Arc-en-Ciel, mec. Non, c'est un Powering. Après bon, c'est ce que... C'est ce que j'ai envie de dire à ce que t'es en face de vous. Vous avez deux mecs qui viennent de l'AR. On travaille qu'avec les meilleurs. Est-ce qu'on serait pas un peu le Clairefontaine du streaming français ? C'est le Clairefontaine C'est le Clairefontaine de Mario Kart, les gars. Les mecs passent par l'AR et puis après, ils partent. Allez-y, allez-y. À New York, quoi. À New York, qui vont faire le tour, quoi. Ils sont là, quoi. C'est extraordinaire. Non, mais là, par contre, c'est vrai que quand j'étais dans la salle tout à l'heure et je discutais avec les joueurs, j'étais en mode, mais c'est fou à quel point il y a du joueur de Mario Kart au mètre carré, quoi. Parce que même dans les spectateurs, il n'y a que des joueurs de fou. À l'espect, c'est littéralement tous les mecs qui ont participé à l'FM et qui n'ont pas été qualifiés. En gros, ils m'ont dit « Ouais, Gigi, tu penses qu'on pourrait venir ? » Parce qu'on l'entend hurler derrière. Tu les entends ? Faites du bruit pour voir un peu si on les entend sur le live. Faites du bruit. Mais attends, mais... C'est joli, les gars. C'est French crowd. La Paris Games Week, le salon du jeu vidéo. Exactement, c'est fabuleux. Et du coup, des joueurs LFM qui n'ont pas pu se qualifier parce qu'ils n'ont pas eu les points nécessaires. On peut avoir que trois équipes, mais des joueurs extraordinaires. Communauté de fou Mario Kart. C'est une communauté de niche, donc unique. À part un mec. Ouais. Ouais, genre deux. Deux ? Ouais. Soren ? Ouais, Soren. Mec horrible. En plus, on en parlait avec Soren Taylor, je disais que c'est vrai que j'aime bien la commu Mario Kart parce qu'il n'y a pas trop de drama. Il y a des dramas dans toutes les commu, etc. Mais comme c'est un peu un truc de niche, il y a un peu ce truc où on se pousse, on va chercher. Et j'aime bien, il y a toujours des petites choses. Moi, LFM, j'ai eu un drama. Il y a eu un drama, qui a duré sept secondes. Un mec qui était en mode « Attends, je ne sais pas le parent de ton fils » qui s'était énervé sur un truc. Je ne sais plus. Un truc de merde. Il était en mode « Attends, moi, je finis mon boulot à cette heure-là, je viens là, je viens jouer parce que je suis bien sympa. Mais fais le monde. Si tu ne veux pas jouer, je ne veux pas. » Il a pété un plan, le man. On ne va pas dire son pso parce que déjà, je ne m'en souviens plus. Mais effectivement, il n'était pas méchant. Il avait une mauvaise journée. Après, quand tu as des mauvaises journées, il nous avait dit « Je suis désolé. » C'est arrivé. C'est comme une niche. Par contre, je reconnais ça, c'est des maps exceptionnelles. Je veux voir Prairie Memeu. Ce soir, je veux voir Prairie Memeu. Je veux de la légende, je veux de la vache, j'ai envie de traire en live. C'est magnifique, Prairie Memeu. Il va y avoir du cut, sur MKS, on est sur Mario Kart Stadium, Champidrome pour les francophones. C'est une map que tu avais beaucoup trainé il y a un moment pour le fameux cut de fin Glider. Le Glider, la strat Glider. Le Ryanair, on l'appelle. C'est vrai ? On l'appelle le Ryanair selon l'encyclopédie de Mario Kart et vous allez le voir à la fin. C'est une map où il y a énormément de ce qu'on appelle des NISC, donc No Items Shortcut, des cutchromes, que vous voyez déjà un ici, qui est bien réussi. Il s'est littéralement fait pousser pour mieux réussir. Clairement, et en plus, c'est une map où il y a beaucoup de petits détails. Par contre, il s'est pris. Oh là là, mais c'est la type des snipers SNIPER, le groupe est avec nous ce soir. Aketo et Tunisiano. Exactement. Alors, regardez, regardez Starlow, la strat elle est là. Boum, on tape. Ah bah super, la Régine nous déteste. Un peu de Robert encore. La Régine nous hait. Regarde Valère, il est en train de boxer. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Valère, il y a d'accord. Oui, bien sûr. Oh le motion. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh le motion glider de Valère. Oh le NISC, gros, en fait, t'as l'impression que le mec il flotte, il vole. Valère est incroyable, il est toujours premier, je pense, au niveau des points, on a pu le voir tout à l'heure. Je crois qu'on avait Dax qui était pas très loin, mais c'est ouf, c'est quel niveau de jeu ? Il nous a montré la même chose sur Coco Mall tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure, il est incroyable. Il est incroyable. Parce qu'en fait, pour expliquer, Valère joue au gyroscope et en même temps, il joue avec le joystick. Donc il fait les deux. Et c'est pour ça que vous le voyez énormément bouger sa manette comme ça. Il fait penser un peu à l'époque des Wiimots. C'est un joueur Wiimots en fait, c'est exactement ça. Et là, il est toujours sur cette première place pour l'instant. On rappelle que c'est très serré entre la RE et la WF. avec Pierre, ils sont top 2. Ouais, top 2. La Riquillam qui peut faire peut-être une très très bonne performance sur cette map et il le faudrait pour consolider son avance. C'est très bien géré. Il a raté un peu. Il a raté. Il a raté la rouge qui ne touchera pas ici. Il ne le tente pas. Ouais, non, mais il a raison. Il joue CQ. Oh, Pierre ! Il a pété un plomb. Il pète un plomb, il quitte l'école. Il passe à travers ! Oh oui ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et le top 2 est assuré, je pense. Oh non ! Mec, tu sais ce qu'il a fait ? Il a activé le gyroscope pour faire le motion glider et le désactiver après. Oh, mais qu'est-ce qu'il s'est passé pour des membres ? J'ai jamais vu ça de ma vie, gros ! C'est qui qui a dit ça ? Ah oui, c'est la régie ! La régie qui hurle J'ai jamais vu ça de ma vie, gros ! Putain de merde ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? C'est vraiment la régie qui est en mode Attends, mais c'est ça, Mario ? Mais attends, mais pourtant... Parce que moi, je jouais en slibard avec ma petite bouteille de crore, d'accord ? Avec les invités, tu vois ? Putain, les pieds... Non, mais par contre, l'odeur de pierre qui a activé le gyroscope pendant le cut pour faire le motion glider... Non, mais l'odeur de pierre est insoutenable dans la pièce. On a activé deux clims différentes pour envoyer vraiment toute l'odeur de l'autre côté. On n'en peut plus. C'est excellent. C'est pestilentiel. Non, mais vraiment, il est extraordinaire. Oh ! TM ! On est connecté, Twisted Mansion. TM, je crois que vraiment, nous, Joke, c'est ma map préférée. Ah oui, en vrai, tu l'as voté tout le temps, tu cassais les pieds. Je l'adore, mais... Excitebike ! Excitebike ! Vanary l'a passé toute sa vie à TTT, Excitebike ! Excitebike ! C'est bon ! On n'a pas fait 45 minutes de hyper pour regarder Excitebike, quand même ! Excitebike ! Merde ! Oh ! Putain ! Putain, c'est bon ! Les graphismes de NES ! L'une des maps les plus techniques du jeu et ce n'est pas une vanne. Bah, parce que... Alors, c'est d'ailleurs la seule map du jeu, à ma connaissance, ou procédural, exactement, où vous n'avez jamais deux fois la même map, même si c'est scripté un petit peu, vous ne pouvez pas avoir des dingueries en mode « Là, il y a une petite pyramide ! » C'est ça ! Mais effectivement, c'est comme la 10 étoiles, c'est procédural. Voilà pourquoi elle est extrêmement technique, cette map, c'est que sur chaque figure, et on se fait sniper, tu peux faire des espèces de petits mini-boosts pour avoir un minimum de travel time, parce que plus vous êtes dans les heures, plus vous perdez du temps, et ce n'est pas ce qu'on a envie, de perdre du temps là-dessus. Après, d'aucuns diront que c'est un parc baby gigantesque. Je préfère tous les jours jouer ça que par baby, vraiment, c'est ouvert ! C'était sûr ! En fait, Damien, qui se fait assassiner derrière ! Damien, est-ce qu'il a le droit au bonheur ? On n'a pas l'impression. Le pauvre là ! Il n'avait pas le droit de jouer au début, maintenant il se fait casser la gueule, attention à cette bombe qui a été jetée, c'est très bien, on va pouvoir qu'être tranquillement du côté de Starlow, on va faire boomerang, c'est un beau snipe ici, et démon qui va passer devant, je crois qu'on a un top 2, côté Requiem, avec cet avantage de points, ça pourrait être dramatique, mais il reste encore un tour et demi. Clairement, et là on est en train de voir, Dayem qui est tellement bien devant, il a verte bombe, il va pouvoir mettre très bien, mais attends, mais la rue, la rue qui est encore top 2, mais je te jure, ils sont vraiment train de jouer ! Aïe, aïe, il n'a pas de bol, il n'a pas de bol pour le coup, parce qu'il s'est fait toucher devant, il s'est arrêté, du coup la bombe a pris, hop, on va éviter d'avoir le gloups avec ce zappeur, attention, ça backspot fait beaucoup de bombes ! Oh, c'est tellement bien joué ! Sur Thomas, mais c'est dur, mais la rue, ils sont injouables, c'est leur main, pourquoi ? What the fuck, les amis ? C'est un truc de dingus, là où Bastien, qui va passer devant, la bleue qui va partir, voilà, c'est peut-être le moment, ouais, les problèmes, attends, il est problème peut-être, dans des estamais, les apathos comme dirait Skyart, on est parti, attention, les apathos, il n'a plus de chaussures, mec ! Il est foutu, ça backspam encore une fois, on en l'a verre, sur Dayem, qui peut-être même pas, Oh, mais ça qui a raté ! Bastien qui loupe, on n'a pas le droit de louper ! Mais Bastien ! C'est un potel ! Qu'est-ce qui se passe, étoile ? Mais Bastien ! Mais Bastien ! Mais Bastien ! A pété un plan ! Il s'est dit, il s'est dit ! Et c'est Starlo qui prend cette place, l'aéro qui fait une map dramatique ! Putain ! Oh, mais Bastien a rejoint le groupe BigFlo, il a fait une pause médiatique pendant deux ans, mec ! BigFlo, il a fait une pause médiatique de deux ans, il s'est arrêté, il a dit les gars, les gars, bannez-moi ça les modos ! Bannez-moi ça les gars ! Oh la pause médiatique ! En gros, la map est horrible ! T'as vu ? C'est horrible, c'est Qatar ! Moi ça me fait rêver un peu ce truc où tous jouent à la fin, moi je suis un mec d'Entertainment ! T'es un mec de Cliffhanger ! Mais bien sûr ! Toi t'as joué à GoldenEye sur PlayStation ! Mais bien sûr que oui ! Mais GoldenEye sur PlayStation ! T'avais le conne d'oreille ! Sur PlayStation ! GoldenEye, il a dit ! Ça va bien mec, j'ai essayé ! T'as joué à GoldenEye sur Atari 2600 toi ! Je suis un connaisseur de jeux vidéo ! Toi t'as joué à Smash sur Xbox 360 toi ! Exactement ! Ton personnage préféré de Sony c'est Mario ! Bon en effet, effectivement ! Ah ! Bravo ! Oh oui ! C'est moi ! Le diabète ! C'est moi ! C'est la... Mec, tu savais que sur cette map, en 2015, j'avais 1,49€ mec ! T'avais un Prime ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 1,49€ sur cette map ? Tous ! Tous dans la salle ! 1,49€ c'était ton taux de plus cause ! C'était mon taux de butos ! C'était aussi mon score dans la map ! Dans la map ! Alors, là ce qu'on remarque, parce qu'on rigole, on rigole, mais la WF et la RE, pour l'instant, cet écart ne bouge pas des masses ! Ça se maintient ! Mais il va falloir un moment où... Il va falloir y aller ! Tu vois ? En tout cas pour la WF, pour aller chercher ce qu'il faut ! Donc, c'est difficile, c'est toujours 16 points d'écart ! C'est une map que moi, j'aime beaucoup, mon cher ! Je l'aime trop ! J'aime trop cette map ! Elle est assez particulière, il faut savoir que là, vous allez passer sur deux chemins, ça ne change quasiment rien les deux chemins, c'est juste, ça dépend du trafic, mais elle est assez sympa avec un petit cut à la fin, elle est agréable ! Un bon cut à la fin ! Un cut qui te... Le donut ! Ouais, le cut donut qui colle tes roues au sol, il y a des mini-cuts aussi, on a pu le voir sur le côté droit, avec un petit chocoum, où on peut gagner un petit peu de temps ! Ah yes, les bananes qui fait plein d'apport à Doma ! Donc vous allez voir le cut donut ici, hop, et voilà, on colle les roues au sol et on repart, et puis en avant-garde ! C'est une map qui n'est pas extrêmement technique, mais pour moi c'est une belle balade, avec de belles choses à faire ! Et tes petits trucs, avec une petite technique avancée, que vous allez voir tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on saute juste avant le canon, pour faire un fast canon ! Exactement ! Évitez de faire la figure, rapide et dixième, mais on les prend ! Ça fait vraiment aller plus vite, et voilà, on vous propose des petites techniques avancées ! Oh ! Y'a un éclair ! On peut passer sur la communication de WF, s'il vous plaît ? On l'écoute ! On peut... En vrai, j'ai eu des items, y'a l'après-midi ! Y'a un taillème qu'a d'autres ! Non, c'est bon, on va en prendre du coup, c'était pour voir comment ils avaient utilisé... J'ai des jetons ! Aïe aïe ! C'était pour voir comment ils avaient utilisé cet éclair, mais effectivement ! Oh ! Los Problemos ! Oh non ! Plus de chaussures à la WF, malheureusement ! C'est catastrophique ! Vraiment, je pense que ça leur fout le Sum 41, comme dirait ma grand-mère ici, c'est assez terrible ! En effet ! Par contre, éclair qui vient de la RE, ou de la OU, j'ai pas eu l'occasion de voir, puisqu'on était en fourrir ici, monde ! Ouais ! Faut voir qui est 1 déjà, parce que là, on voit la OU qui est 3... Qui est 1, les amis, en régime ! Oh, c'est Dayem ! C'est Dayem ! Bah ouais, c'est peut-être la RE, du coup, parce qu'on a de la WF qui est derrière, par contre, c'est mauvaise réussite pour eux, ils ont vraiment pas de bol, côté WF. Sur ce côté-là, Starlow, Starlow qui est juste derrière, on a Damien ! Y'a un klaxon ! Oh ! Pierre, Pierre, Pierre ! Oh ! Et je crois qu'on s'est fait, on s'est fait backspam sur la fin, la OU, la WF, juste derrière... Ils font 1, 2, 5, 9 ! Non mais ils sont trop bien, alors ! Ils sont très très bien ! Ils sont très bien ! Par contre, la WF est pas une map... Non, ils font pas bottom 2 ! Bottom 2 est sur la OU, la OU qui se met mal, ici, encore une fois ! Mais on sent Valère qui est un peu déboussolé, ils avaient ce choc, ils ont pas su l'utiliser rapidement ! Et oui ! La particularité, effectivement, dans ce Mario Kart, c'est qu'on peut avoir plusieurs fois le même item, et le choc n'en est pas exempt ! Donc, 2 chocs, ça fait chier ! Parce qu'en fait, à l'époque, tu pouvais sur Mario Kart Wii, tu avais un choc, tu le gardais ! Tu le gardais, et tu étais sûr que personne ne pouvait l'avoir ! C'est pas possible d'avoir 2 chocs ! Ah oui, purée, j'avais pas la ref ! Ah oui, tu savais pas ! En fait, sur Mario Kart Wii, il y avait une limitation d'items, qui fait que, par exemple, je te dis n'importe quoi, tu pouvais avoir pas plus de 3 étoiles, par exemple ! Si tu avais une étoile et qu'un mec avec toi avait une... En plus, t'es en 6v6, tu vois ! Et tu savais qu'il y avait 3 mecs chez toi, qui avaient une étoile, t'étais en bas, ok, on a un éclair ? Bah non, je vois pas comment on peut perdre ! Et le target choc était hyper puissant sur Wii, puisque effectivement, quand tu faisais tomber quelqu'un de là que tu venais te chercher... Je suis désolé bro ! Est-ce qu'on peut enlever de la pièce les 4 personnes qui ont voté Park Baby ou pas ? Est-ce que c'est pas les mecs de AWF ? Parce qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient voter ça à un moment, et j'ai eu très très mal, j'ai failli en venir en main, mais c'était catastrophique ! Ils ont l'air très sérieux ! Y'a vraiment Park Baby qui a été voté les amis ! Donc là, dans le call, y'a vraiment eu un mec qui a dit « Les gars, on vote Park Baby ! » Et ça va tomber sur Park Baby ! C'est vraiment ça ! Non, c'est bon ! Ah non mais du coup, trop bien ! Et du coup, y'avait une stratégie très différente, et c'est pour ça que ça a déboussolé un petit peu à la sortie de l'opus qu'on connaît ici, mais qui était sur Wii U, donc y'avait pas double item sur Wii U ! Faut le savoir ! Y'avait des champs up, et c'était un peu différent ! Mais euh... Mais il faut savoir que oui, ça a déboussolé beaucoup les gens ! Putain, mais c'est pas normal ! Et euh... Je peux comprendre ! Je peux comprendre ! Circuit Hyrule ! Nisk de fin hyper important ! Nisk de fin important ! Et aussi une map à run de fou ! Vous allez voir... Bon, directement, on va faire double bleu, double mini turbo bleu ! Et vous allez voir une petite mécanique assez sympa ! Encore un low glider ! Diem qui va faire la strat normalement ! Il fait violet ! Juste avant, il fait bleu ! Et il le relâche dans les airs, vous voyez ! Et hop ! En fait ! Tu le relâches même pas dans les airs ! C'est que tu le tiens ! Il se relâche automatiquement ! La strat du low glider ! Tu peux peut-être l'expliquer pour les gens qui connaissent moi ! En fait, le low glider, qu'est-ce que c'est ? Lorsque tu gardes ton mini turbo enfoncé et que tu vas prendre ton deltaplane, et bah, ton glider, ton deltaplane, tu vas aller plus bas ! Ouais ! Donc le fait d'aller plus bas, bah ça te fait aller un peu plus vite ! Et comme tu l'as dit ! Tu vas plus vite et tu es moins de temps dans les airs, moins d'air time ! Donc forcément ! Et sur mass map, il y a ça ! Sur passage feuillage, il y a... C'est vraiment sûr ! C'est une strat qui est effectivement très connue et qui est obligatoire au niveau, de toute façon ! Notamment en TT ! Sinon, tu perds du temps, effectivement ! Oh ! Flo ! Quelqu'un a bidé ! Oh Flo ! C'est Flo qui a bidé ? Flo, il a roulé une pelle au mur ! Oh non ! Flo qui est devenu... qui fait partie des maçons du cœur, apparemment ! Oh non ! Oh non ! C'est drastique, hein ! C'est ce qui s'est passé ! Oh les maçons du cœur ! Ils se sont tous réunis ! Ils ont fait ce soir ! On construit une maison ! C'est terrible ! Oh mais oui ! Et en plus, la houe est top 3 ! Ouais, la houe est top 3, comme tu le dis, il y a peut-être... Après, la houe est top 3, mais la houe est top 3 au deuxième tour. C'est le troisième tour qui va nous intéresser ici, qui va être très important, et ça peut rebattre un petit peu peut-être les cartes là-dessus. Ils ont de quoi se protéger en plus, ça backspam beaucoup ! Vous allez pouvoir du côté de Impo, ils sont... Attention, Impo ! Non, Impo, Impo, Impo qui est en full bidage ! Attention, la houe est passée, parce qu'il s'est fait doubler ! Thomas ! Qui va prendre... Qui est passé devant, et c'est Valère qui va le toucher, donc on est 3-4 côté W, je ne vois aucun RE ! C'est peut-être un moment extraordinaire ! Damien qui va prendre une bombe ! La WF qui repasse devant, peut-être écrire l'espoir, mesdames et messieurs ici, ce serait très très important pour eux en tout cas. Ils sont extrêmement bien ! La route qui va arriver, ce nisque de fin qui va être aussi... Oh ! Il va être devant, il va être devant ! Normalement s'il bite pas... Oh non ! Il s'est pris la bombe ! Il s'est pris la bombe avec le lag ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non ! Mais enfin ça va pas ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh Thomas ! Mais ils ont pas le doigt au bonheur ! Oh Thomas ! Oh Thomas qui vient de dire mais qu'est-ce qu'il fait Bastien ! Aïe 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 ! Ohlala ! Premier disbande ! Ohlala yaïaïaï ! Bastien qui a... Bastien qui a ruiné la vie de Thomas parce qu'en fait il a pris Inter et du coup Thomas était en mode il va prendre... et en fait il a pris Exter et il s'est fait avoir... Et du coup il a touché la bombe ! Ohlala ! Ohlala c'est dur ! Oh los problemas ! Et bah oui en fait comme dit il y a les amis de la WF qui sont... Il a raté le nisk et du coup il a bidé et dans son bide il a entraîné tout le monde ! Bah oui ! et c'est pour ça mais gros mais c'est ouf que la WF désolé mais j'insiste là dessus moi je vois beaucoup d'un gris qui leur a eu ce soir et je me dis mais c'est catastrophique c'est catastrophique c'est vrai qu'ils se font un peu Mario Kartet ce soir c'est une dingue c'est des joueurs de talent exceptionnel genre les 4 Starlow, Flo, Thomas et Valère les 4 sont des joueurs exceptionnels mais parfois Nintendo veut te baiser désolé du terme et Bastien qui va se faire péter la gueule à la sortie on l'attend à la sortie parking au champ avec un cric bah ouais au parking d'Auchamp faudrait qu'on se voit qu'on se régle une fois de plus comme Joe Lopez exactement il leur reste deux courses et regarde c'est très rare qu'on enfin moi je trouve ça très rare ça vote Animal Crossing c'est une map qui a 4 saisons 4 possibilités mais c'est une map appréciée de la rue ah ouais appréciée de la rue je me souviens tâche l'époque les gens ont du mal à la jouer tu vois en général je me souviens tâche l'époque quand je jouais avec Pierre c'était déjà il parlait à l'époque de cette map donc je sais pas si ça a changé avec le temps d'accord mais c'était déjà j'avais déjà cette map dans la tête comme étant appréciée je sais pas si ça a changé avec MK8 Deluxe peut-être mais en tout cas ils l'ont voté et je pense que c'est pas pour rien et en plus on est dans la saison de printemps n'en déplaise aux gens de la team hiver dont je fais partie moi je fais partie de la team hiver également et tu as très très bon goût exactement mon cher les bandeurs de barbecue on ne vous regarde pas on ne vous regarde pas et on vous dit de vous faire foutre parce qu'en hiver on peut faire un barbecue voilà également dans la neige et moi j'étais en Laponie et c'était génial et je vous emmerde et vive le père noël c'était l'ordre alors moi c'est une map que j'aime pas je vais pas te mentir je déteste cette map je déteste cette map je suis moto in ward je n'aime pas cette map oui bah après tu joues moto après bon attention tu proposes coupes à police ou ça on part sur animal crossing tous les jours mais c'est vrai que c'est une map que je n'apprécie pas l'autre wipe Valère annule Brancaleoni Warthek Warthek c'est lui annule Brancaleoni putain ça me manque la FC Sylvie sérieux bah oui bah oui il va falloir reprendre très très vite c'était tellement bien joué de la part de Valère qui en plus franchement son snipe on avait l'impression qu'il aurait pu le faire 20 fois ça touchait 20 fois oh là où Damien moins chaud Damien oh Damien il sous Jack oh et Valère qui le backspace oh là là Damien André-Pierre Gignac en finale de l'Euro 2016 c'est vraiment le poteau quoi mais en fait on a senti aucune intention tu sais c'est la main molle la main molle il s'est dit bon bah vas-y cette bombe qu'est-ce qu'on en fait oh il m'a fait très très bien ce mec il m'a vraiment affaibli très très puissamment alors Pierre par contre pendant qu'on s'affaiblit ensemble est passé devant Valère on a cette rouge il garde cette rouge effectivement parce qu'il n'a pas d'intérêt à la jeter ici on va prendre la double double rouge double rouge peut-être attention on a tu as pu le voir un build qui va arriver de ce côté là on va se... attention Bastien Bastien Oh Bastien le trail mais c'est fou la WF qui s'est pissée c'est un truc de malade Bastien qui le met très très mal oh il va attendez il va cote il va cote il va faire un il va faire un il va faire un et cet homme est extraordinaire oh il a fait un ça a eu on entend des noms ça crie ça crie c'est pas bien et là effectivement la hook il va faire un de ce côté là on ne sait pas ce que ça donne derrière oh la WF qui fait 4, 7, 6, 7 ok on sauve les meubles on sauve les meubles vraiment 4, 5, 6, 7 je crois que ça gagne je crois que ça gagne 4, 5, 6, 7 parce que s'ils ont fait bottom ça gagne mais en fait la RE je crois qu'a fait bottom et ils font top 2 en fait le problème c'est que le top 2 est très fort mais si tu fais bottom 2 derrière ça annule un petit peu donc un peu une map map à vide on va voir il va rester une map après celle là avant le changement et avant les 8 dernières courses étoiles c'est serré c'est très serré mais la RE qui assoit cette domination ils sont partis très vite au début ils sont fait un petit peu rattraper et là j'ai l'impression que chaque courte ils grappillent un petit peu et ils vont chercher et ils mettent leurs armes en place encore une fois Park Baby qui est roboté peut-être une envie de reset effectivement et on a TM 3 TM 3 TM sûrement 4 puisqu'ils votent oh chip chip j'adore cette map c'est la triangulaire pour moi en moto elle est trop trop bien et je trouve qu'elle est peu jouée en vrai et elle est trop agréable t'as envie d'aller en vacances oui on se croirait un peu à la Rochelle t'as envie d'aller t'as envie d'aller en vacances mais dans Mario Sunshine ouais exactement t'as envie d'aller Delphino Plaza t'as envie d'aller là-bas t'as envie t'as envie de passer un bon moment oh c'est parti les animaux sont des sorties le salon du jeu vidéo et pour l'instant 34 points d'avance 34 points d'avance Valère 128 points Pierre 136 tu es prêt à vivre ça comme une course de F1 mon chien mec il faut qu'on vraiment il faut qu'on mette un peu d'énergie pour oublier le fait que c'est une map de merde mesdames et messieurs mon cher étoile c'est parti waouh ça part au reverse ils ont 73 ans dans cette équipe ça c'est un stretch que je connaissais pas j'ai jamais vu mais attends il pète un peu ah c'est du lab troll ça ah ouais mais attends ok ok mon cher étoile et c'est parti Valère directement derrière avec son étoile qui utilise encore une étoile et qui est 11ème on rappelle que cette map n'a pas 3 tours mais 7 puisque c'est une map comme on dit chez nous de merde avec des tout petits tours mon cher étoile est-ce qu'on peut avoir le peloton de tête pour voir comment ça se passe s'il vous plaît on l'est déjà qui est devant qui est devant Sébastien mesdames et messieurs le palmarès de cette map oh mais elle a 7 tours ça fait trop plaisir mais c'est le problème pour l'instant il y a Pierre qui réussit le cut no shroom c'est peut-être la seule chose sympa sur cette map on saute et on est en train d'être passé c'est tellement bien joué de la part de Pierre regardez les lines tellement bien joué d'avoir utilisé 7500 heures de jeu on le dock juste au balade super Bastien bravo qui arrive à rester là d'ailleurs et on est au 6ème tour mon cher oh il s'est fait pousser il s'est fait pousser Pierre qui était en 2ème position il a 3 je trouve qu'il va pouvoir remonter attention ça arrive très très vite on a du bilan on a des étoiles qui ont été mises il le passe sur le côté il le passe sur le côté il est dans l'eau la chatte la chatte qu'est-ce qu'il se passe elle évoque du motel celle-là qui va terminer c'est même plus le chat c'est l'animalerie c'est n'importe quoi en bout et on va voir le résultat final et l'ARO et l'ARO l'ARO 1-3-5 et 4-6-7-8 pour la WF et l'ARO qui domine le serveur comme Willy Willy Skyart sur Fortnite c'est incroyable Willy avec la Nidale contre M5 Alexis se fait exploser sa gueule et c'est Pierre qui explose la gueule du lobby pour l'instant d'être en premier et avec par contre Valère Valère qui est chaud de fou Valère qui je pense peut peut-être avec ses perfs individuels remonter même si c'est compliqué pour la WF pour l'instant ils ont l'air un peu tristes mais ça peut remonter mais normal on peut le comprendre Valère il donne tout son équipe donne tout et le sort ça chère le contrôle on a besoin de ce reset mental moi j'y crois la WF mais moi aussi j'y crois moi j'y crois j'y crois je crois même en la ou je crois que physiquement c'est impossible mathématiquement je crois que c'est impossible on leur donne 5 minutes pour aller boire des coups pour aller pisser pour aller s'exprimer dehors peut-être hurler un bon coup là je pense qu'il faut hurler là je pense que là il doit vraiment hurler parce qu'il doit être un peu frustré et avant de passer à la dernière partie effectivement étoile est-ce qu'on peut revenir sur ces alors regarde 42 points d'écart 42 points c'est beaucoup mais c'est pas infaisable en fait vu qu'il y a 8 courses tu sais un top 3 et un mauvais placement de la RE ça va changer sauf que là on a plusieurs maps qui sont sorties j'ai l'impression un peu les maps maîtresses de la WF compliqué la RE a l'air mais vraiment très très en forme ce soir et puis elle est dominante et Pierre est passé devant Valère mais pas qu'un peu 151 points j'espère que vous arrivez à vous rendre compte de la performance de Zinzin que c'est Thomas qui est donc bottom qui est dernier maintenant et Dax qui a perdu aussi pas mal de points ici 90-90 c'est dur pour la WF et la WF avec la RE se tira toujours beaucoup la bourre mais Pierre j'ai envie de te dire il est en légende ce soir en fait ça marche très très bien pour lui et en plus il a eu un peu ses maps aussi il a eu ses maps qui sont tombées et ouais ça se passe trop trop bien là pour l'instant il est quand même à 151 points ce qui est énorme dans un format de 4v4 enfin dans un format comme ça avec 151 avec peut-être moins de gens qui peuvent te protéger c'est une dinguerie je suis d'accord je suis d'accord ça me merci les amis d'être là ce soir on rigole on s'éclate c'est une très belle soirée et je suis je suis ébobie parce que la WF on la savait favorite alors pendant toute la saison régulière de la LFM puisqu'ils jouaient toutes les semaines les équipes toutes les équipes ils explosaient ils n'ont pas perdu ils n'ont pas drop une game ils n'ont jamais fait moins bien que premier et du coup ils ont déjà rencontré la RE tu vois ils ont déjà battu etc la RE je crois qu'elle a fini tout le temps première à part deux fois où elle a fini deuxième mais les conditions LAN c'est peut-être qu'ils sont plus stressés tu vois IRL après vu ce qu'ils se sont pris en dinguerie tu as aussi le facteur chance qui existe sur Mario Kart même s'il n'est clairement pas central mais il existe et là il y a aussi ce truc là tu as des joueurs habitués en LAN tu as des joueurs qui ont peut-être un peu plus d'expérience et tu as aussi ce truc où vraiment ils se sont pris des trucs le pauvre Thomas il s'est pris genre il s'est fait Bastianed il a perdu 8 places Valère Valère qui s'est pris il s'est pris 4 maps où il n'était pas dedans ça reste de la variance il faut voir peut-être que dans les 8 dernières ça va peut-être un peu s'inverser 40 points c'est compliqué mais ça a déjà été fait oui ça a déjà été fait je pense que c'est largement faisable surtout des joueurs de la trame de la WF donc après il faut aussi rappeler que c'est un format un peu spécial le 4 V4 V4 c'est pas du tout un format qu'ils ont l'habitude d'avoir les troubles faits les troubles faits Bastien Bastien mec on en parlait tout à l'heure vraiment ça a été mis en place il a régalé alors il a régalé je ne sais pas trop mais effectivement il les a mis très mal on les a entendu gueuler et tout ça mais c'est extraordinaire messieurs dames et en effet il ne nous reste plus beaucoup de followers avant d'arriver au 1 million je le vois aussi les 1 million peut-être n'hésitez pas à follow la chaîne ça régale oui exactement donc ça y va il n'y a pas de lag aussi alors il y a de temps en temps il y a des mini mini lag mais c'est très léger quoi c'est beaucoup moins qu'en online après ça reste nintendo vous le savez c'est pas non plus la dinguerie les joueurs qui reviennent qui se remettent en place les joueurs de là où ils sont heureux ils sont là ils sont mode let's go let's go putain mais pierre pierre à 153 points qui sourient qui est en mode bah ouais c'est moi on rappelle hein palmarès de pierre n'a pas la switch palmarès de pierre est bientôt médecin trop fort c'est pas une vanne palmarès de pierre peut-être que je peux pas venir palmarès de pierre envie de repartir avec 4000 balles et pourtant ils sont en train de montrer bon il y a la WS ça peut le faire regardez la concentration de thomas joueur exceptionnel joueur qui peut pas s'en vouloir qui est en train de qui peut peut-être inverser la tendance regardez la RE ils sont bien en place ils sont très 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 en place et on va les laisser s'installer et peut-être se reparler un petit peu voilà revenir un petit peu là dessus on rappelle 42 points d'écart c'est pas infaisable moi je commence à avoir chaud attendez c'est faisable c'est faisable voilà un petit peu de crâne à l'air oh le crâne oh tu respires ah j'aspire par le crâne ça resp étoile qu'est-ce que t'as pensé déjà de ces deux premières pantyres c'était trop bien est-ce que tu as kiffé ce petit cast et bah c'était trop trop bien moi j'ai passé un très bon moment ça fait toujours plaisir de recaster et de rejouer un peu Mario Kart je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas joué ça m'a fait ça m'a fait plaise 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 et grand respect de faire ça parce que ça met un peu de lumière en vrai on a pas tant que ça et pourtant qui a des talents de fou et qui mérite et bah vous avez pu voir ce soir donc ça fait plaisir c'est extraordinaire merci étoile pour ce tu au cast je te laisse rejoindre évidemment les specs et tu peux appeler Ponce voilà je vais appeler Ponce il peut-être qu'il m'entend il veut venir quand il veut celui-ci bisous à vous le chat et puis on enchaîne le chat qui arrive pas à dire que t'es bégé qui dit au revoir Ryan Gosling d'ailleurs donc ça fait plaisir il veut Ryu Gosling évidemment bien évidemment donc là on va se finir avec Pompon pour cette dernière partie et Pompon qui d'ailleurs on va pas se mentir était le meilleur le meilleur des trois ce soir les gars c'est du 38 points directement mis dans le pays de l'Ovanie il a été il a été élu MVP ce soir oh il est là bah tiens voilà on parlait de toi on parlait du MVP Requiem sans qui il n'aura jamais eu ce host au final c'est exceptionnel 38 points mais mec vous étiez en train de le dire mais Fad le truc qu'il faut savoir c'est que c'est les meilleurs joueurs du monde mais oui mais en plus c'est même pas une vanne c'est pas genre c'est le joueur du monde du monde c'est pas une vanne et surtout que la France est championne du monde en titre donc c'est pas une vanne c'est voilà genre aucune vanne genre démon et tout c'est bref quand vous tapez TT une map bah c'est un des joueurs qui a les records attends elle est où la cam je la vois pas elle est là c'est vrai qu'on a beaucoup de lumière pas mal de light alors Pompon t'as pensé quoi de tout ça là ? j'ai pensé c'est 16 premières manches je suis très étonné DRE je suis très étonné alors ils sont monstrueux tu vois mais j'avoue que je m'attendais Ravou c'est ton sac à shit frère ah et ton téléphone c'est assoré tiens ah mais assoré ils roulent sans terre non non je suis très étonné alors évidemment les R.E. sont exceptionnels mais là à ce point là ils ont quoi 42 points d'avance je crois 42 points d'avance c'est énorme c'est énorme après à 3 teams donc à 4 par team ça se remonte tu vois une bonne map et déjà ça peut remonter un bon top 3 voilà c'est ça le top 3 il est vraiment game changer dans cette configuration là et sachant que en plus de ça tu fais top 3 mais si l'équipe qui est derrière Pierre c'est l'équipe ou tu vois qui est un peu derrière alors du coup ça démultiplie des points en finale parce que ça les met encore encore mal on peut voir les performances aussi individuelles on parlait de Pierre il est impérial et je rappelle évidemment sans rien enlever à tous les joueurs qui sont là puisqu'ils sont tous monstrueux c'est tous des monstres effectivement mais Pierre ouais ce soir et le palmarès de Pierre n'a pas la switch comme on le disait putain c'est vrai il n'a pas la switch ça me fume et il vient il démolit tout le monde il repart GG à lui il est en mode là j'ai mes études à terminer j'ai une carrière une carrière de médecin donc si mais comment c'est possible comment c'est possible on dirait qu'il est gifted il joue genre quand il vient chez des potes il dit ouais je peux avoir la manette s'il te plaît c'est vraiment le mec quand il vient chez toi il joue mais il est trop fort il te baisse il te baisse il dit mais comment tu fais juste trop fort pas les mentales j'ai tout fait ils sont tous prêts alors je leur demande tous les prêts let's go on y va d'ailleurs ça me fume parce qu'on parlait tout à l'heure du gyroscope tu sais parce qu'en fait normalement tu fais ça tu vois genre en tété si tu veux justement aller hunt un bon temps ou quoi eux ils font ça comme ça Valère il est comme ça il bouge vraiment ça me fume parce qu'il est comme ça le mec il ressort de là c'est une performance il a perdu des calories c'est une choré c'est Kamel Wally c'est lui c'est lui littéralement son petit-fils qui nous régale les joueurs de la houle qui eux ils mettent la bonne ambiance ils se régalent ils sont excellents et puis d'excellents joueurs effectivement mais tu vois c'est rigolo parce que là la houle il passe justement pour des gens qui pas bonne ambiance machin tu vois c'est machin ils sont pas très bons les mecs sont bouillantissimes genre c'est vraiment ils sont trop forts exactement et c'est des joueurs de la RE en plus donc effectivement c'est ce que j'expliquais sur ce format un peu spécial de cette LFM on a eu des succursales qui se sont créées la WF1 WF la Lina la 22 la 14 enfin bref c'était quand même assez dingus parce que là où c'est en fait une deuxième team de la RE c'est des joueurs de la RE en fait ils sont entre frères après la commu MK est très proche genre là il y a plein de joueurs ils se connaissent enfin les losers ceux qui ont pas été qualifs les nazes quoi les nuls à chier pour le coup nuls à chier allez on part sur cette map Flash Ship Ship map que j'affectionne particulièrement moi en tant que joueur moto-inward puisque c'est une map très rectiligne tu sais ouais très rectiligne bah moi j'aime pas mais en fait à chaque fois que t'aimes une map je l'aime pas frère à chaque fois c'est la même chose en même temps moi j'aime autoroute ça sortira pas j'aime pas je peux pas jeter la pierre j'aime vraiment pas je n'en peux plus toujours une bonne tenue de manette du côté de Starflow bien sûr bien sûr il fallait regarder le joueur excité du soir qui s'est fait un petit peu dépasser par pierre beaucoup de pièces à récupérer on rappelle qu'on joue au format LAN donc il y a moins de délais heureusement que le format online mais il y en a un petit peu la verte qui touche c'est très bien ça il va passer devant la rouge qui touche c'est Starlow qui était devant mais ils vont pouvoir rebattre un petit peu les cartes et il va passer devant et c'est beaucoup je sais pas ce que t'en as pensé aussi objectivement tu vois moi je suis pour personne je suis pour le beau jeu ce soir mais j'ai trouvé que mine de rien la WF était un peu moins en réussite dans le sens du prix de beaucoup de dingueries je suis d'accord je suis d'accord c'est vrai que c'est ce que je te disais la RE m'impressionne et les WF ils prennent des dingueries mais en même temps il n'y a pas que ça ils sont peut-être un peu en dessous de la RE ce soir il n'y a pas que la dingue c'est les items non non ça marche pas comme ça effectivement mais ouais il y a la très belle banane qui a été mis au niveau des doubles items on ne les a pas pris on a Damien qui est juste derrière des mains et bilan 2 c'est osé par contre c'est à double tranchant c'est un peu naze aussi ça peut être chiant tu le mets il fait un virage il s'arrête donc il y a aussi ça après voilà ça vient peut-être chercher un choc derrière il y en a beaucoup sur cette map des chocs j'ai pas réputé pour avoir beaucoup de chocs mais ça va tomber tu vois c'est une map qui est quand même assez longue assez vaste après je trouve que le choc n'est pas insane sur cette map honnêtement il y a des maps vous voulez bien plus fort RMC attention ça a utilisé la bille voilà 1 et hop c'est ça puisque la bille de toute façon elle s'arrête pas c'est un démon qui va se faire toucher ici par Damien il est très très bien sur cette fin de tour il est très 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 bien il a même une bombe à poser ça peut faire mal ça touche mais où est la WF où est la WF on a la rouge qui arrive Damien qui va finir 1 avec Damien ses mains mais Thomas qui est juste derrière attention à pas prendre trop d'écart de points après chip chip ça crie des voilà des voilà c'est qui en 3 Valère Thomas ok 3,4 en vrai la WF fait une meilleure map que la WF ouais 3,4,6,11 ouais je pense et les WF sont dans les bottom donc ça grappille des points ici c'est plutôt sympa et la WF qui fait une belle map la WF qui fait une belle map ce qui me fume c'est que comme tu le disais tout à l'heure c'est que la WF ils ont entre leurs mains limite le destin des autres ils sont en mode est-ce qu'on ne pue le vert lui c'est pas c'est ça puisque jamais il n'y a pas de oh les gars on se focus sur ce mec ils ne font pas ça tu vois ah non à part pour la WF 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 c'est vrai que c'est game changer quand tu es derrière que tu le veuille ou non tu peux arracher ça tu sais par contre que la OU a déjà alors de souvenirs parce que j'en ai fait beaucoup j'en ai cassé des matchs sur cette LFM mais il me semble que c'est la OU qui a battu la Requiem sur une saison régulière un match sérieux ? ouais ils ont fait un mais je te dis la OU ils ont un parcours qui est ouf des semaines c'était catastrophique des semaines où c'était incroyable c'était des dégâts genre Nitro il n'a pas joué au jeu depuis 10 mois quoi ah ouais ? j'abuse un peu mais je crois qu'il ne joue pas beaucoup 9 mois 9 mois j'abuse 9 mois j'abuse 9 mois non non en fait c'est ça tu vois la WF c'est un peu le c'est un peu le sans jeune si je puis dire tu vois alors que RE et OU c'est un peu des vieux joueurs qu'on a l'habitude de voir des vieux gars quoi c'est des vieux man clairement des vieux types mec à la retraite non mais c'est vrai c'est un peu ça c'est vrai mais on parlait de ce changement de génération puisque certains des joueurs qui sont ici ont été DAX notamment par exemple qui étaient des joueurs World Cup mais démon aussi qui étaient World Cup ouais mais 2015-2017 et maintenant on est en 2022 et ils ont passé la main comme on dit donc voilà on joue sur une map que moi j'aime beaucoup par contre tu vois c'est Paris du DLC c'est une des meilleures maps du DLC je suis d'accord là dessus je te rejoins malgré la musique insupportable qui donne juste envie d'aller acheter des croissants et de les vomir mais il y a pour ça on n'est pas dans le cliché quoi c'est fou j'ai envie de croiser un mec avec un béret Ken Bogard dans la foule juste ici en face là let's go c'est incroyable ils ont mis tous les monuments qu'ils pouvaient mettre tu m'aimais tous tout 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 par contre ce qui est cool en vrai c'est que les trois tours sont différents et ça je trouve que ça apporte un petit truc qui est plutôt sympa et la map a une bonne gueule les lines sont agréables c'est plutôt cool et puis c'est un truc qui n'existait pas je crois d'ailleurs parce qu'on a que les points A, B, C tu sais genre des centibres etc mais à chaque tour t'as un chemin différent ça c'était pas vu ça je crois qu'il y en a pas une il y a un truc qui fait ça moi je trouve que c'est un bon ajout enfin on essaye de sortir une nouvelle map avoir du neuf sur ce jeu c'est quand même ça fait plaisir ça fait plaisir on est d'accord bon du coup où c'est qu'on en est Daiem qui est 3ème position pour l'instant qui va se faire klaxon dans les airs est-ce qu'on peut avoir la PoE sur le premier là parce que Starlow est juste derrière le premier c'est Pierre c'est Pierre qui est vraiment en plus de ça plutôt devant il a double banane il se met très très bien avec ça il faudrait la bleue là la bleue pour le il faudrait la bleue il se fait voler direct le champi Damien en 2ème position après il n'y a pas vraiment que de champi ici il n'y a pas grand si au milieu à la fin vite fait mais il aurait eu des items avant de toute façon là c'est vrai que il se prend une rouge on se tient et Starlow qui va passer en plus en plante de ce côté là on prend pas le glider parce que ça fait perdre un petit peu de temps il est 3ème toujours Damien qui est où et la bleue voilà la bleue qui arrive il va peut-être pouvoir la dodge avec une banane c'est à voir si ça vaut le coup ou pas il va pas le faire il a une mauvaise trajectoire il va freiner il va attendre le glider il a raison parce que sinon il aurait vraiment perdu du temps là pour le coup il attend et même il en gagne par rapport à ce qu'il aurait eu à subir sur une ligne droite il avait tellement d'avance il est trop bien il est toujours aussi bien je vois pas comment il peut bouger derrière est-ce qu'on peut aller un petit peu derrière pour voir ce que ça donne effectivement sur le peloton parce qu'on sait que l'aéreux va prendre cette première place ça donne quoi ? dans le fond dans le fond Oh ! Starlow ! et là le back spam encore une fois qui est terrible 2,3,10 1 aïe 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 la bonne map des houes ici très bonne map des houes et qui en plus emporte la WF avec eux peut-être un focus ici ? je sais pas je pense qu'il aurait mis au clair mais bien sûr c'était un back spam en mode les gars il y a personne j'envoie j'envoie directement moi j'aime bien aussi quand ils sont tout devant ça arrive parfois tu vois genre un premier qui juste il freine devant la ligne il attend devant ce qu'il se passe pour back spam bien et puis il fait ok que t'es gauche et toi tu viens d'arriver tu sais tu t'es battu tout le long tu vas voir ta deuxième place et là tu as une verte arrivée tu t'es dit oh fuck onzième excellent oui parce que c'est des roomstack vous prenez un truc devant la ligne c'est fini c'est un drive ah ! Bayfronton map à reset c'est à dire que c'est une map où c'est horrible de run parce que tu sais que tu feras pas premier même si t'es premier et on tombe justement dessus et ben ça va être l'occasion de le voir ça va être incroyable alors c'est vrai qu'ils font 8, 9, 10, 12 à la WF c'est catastrophique voilà c'est un peu cata effectivement 55 points d'avance ça commence à être vraiment dur il faut maintenant une bonne map là c'est maintenant on va pas se mentir c'est maintenant il reste très peu de maps comme vous avez pu le voir il en reste 6 ouais c'est pas beaucoup effectivement c'est un peu c'est un peu là ou jamais mais après voilà c'est eux qui ont voté ça d'ailleurs oui c'est un peu eux qui ont voté ça ben justement ça back indirectement ça attend tranquillement les items ça fait un petit coucou au sable c'est propre et derrière Damien qui part devant avec Pierre est-ce que ça vaut le coup vraiment de run cette map ? non mais c'est comme des airs secs secs en fait il en faut un quoi sinon tout le monde reste derrière j'avoue c'est une course le gars c'est une course donc ouais effectivement il en faut un mais c'est vrai que pour moi ça est partie des maps très frustrantes parce que tu la run et tu te dis de toute façon je serais bien qu'à la fin tout le monde me passera devant c'est ça la pierre a une avance de fou et pourtant on verra son classement à la fin regardez bien Pierre regardez la map ça va être très très important on rappelle aussi tout à l'heure on en a parlé les fameux build cheats il y en a deux ici il y a dans ce virage là sur lequel Pierre est passé mais qu'il faut se mettre directement dans le sable ou directement dans le cut et c'est des builds qui vont vous amener jusqu'au glider où il y a le champ donc autant vous dire ça vous fait la moitié de la map et c'est très fort voilà donc à voir comment ils vont la gérer est-ce qu'on passerait pas en listen sur la RE pour voir comment ils vont la gérer pour changer un petit peu et 3, 2, 1 je dodge pas mais ah je dodge pas dommage Pierre qui rate le dodge en voulant tomber je dois dodge il a une rouge qui est plus 1 d'ailleurs je crois il a un peu triplush pour moi il a un peu triplush pour moi j'ai 3 rouges en 2 c'est que le tour de 1 vas-y vas-y il est 1 avec rien j'ai start triplush pour moi 11 je vais le baiser j'ai start j'ai essayé de remonter ici j'ai start si il est intelligent il me laisse passer si il est intelligent il me laisse passer si il est intelligent il me laisse passer Valère a un build c'est ok en vrai je m'arrête aux items j'ai start j'ai rouge le 1 j'ai start golden à 11 la WFF j'ai en start ok lâche la pierre ils vont passer top 2 désolé ah je me fais feu j'ai un dodge j'encore ils sont top 3 ils sont top 3 la WF peut-être c'est peut-être leur map ils l'ont pas voté pour rien la WF mesdames et messieurs qui peut peut-être j'ai en start il y a plus d'éclairs là là c'est fini ils sont top 3 non non ils sont pas top 3 la WF je sais pas qui est devant je sais pas qui est 1-2 là je crois que c'est la WF ouais c'est Thomas Thomas 2 c'est Valère 1 oh c'est une belle map pour la WF c'est une belle map pour la WF oh le suspense oh le suspense c'est dingue oh le suspense ils font 1-2 c'est sûr et certain ils font 1-2-4-6 c'est monstru map de zin-zin du côté de la WF alors peut-être mesdames et messieurs alors peut-être à ton avis ils ont rattrapé combien de points il y avait 55 d'avance moi je pense qu'ils ont rattrapé d'une euh entre 10 et 15 je pense ah ouais pas plus ok ouais parce que la RE fait un bon classement ouais c'est ça ouais c'est pas eux qui font bottom non c'est pas eux qui font bottom c'est pas eux qui font bottom je crois pas que ce soit eux donc je pense que ça va contrebalancer après le top 2 top 2 mec c'est quand même fort c'est quand même 20 points ouais du coup je pense 20 points on va voir 20 points ce serait ouf mesdames et messieurs ça pourrait écrire l'histoire on va voir Pierre qui a fait 10ème et 528 à 562 ouais bah on a 34 points d'écart 34 points d'écart bah 34 points d'écart contre 52 c'est pas mal hein c'est pas mal du tout quasiment un point ça peut se jouer ok manoir trempé des deux côtés par pitié manoir trempé pas piste musicale je sais que tu l'adore manoir trempé c'est ma map préférée c'est ta map préférée avec ça et j'ai un coup de coeur aussi pour promenade tot que j'aime beaucoup promenade tot ouais j'aime bien c'est une belle balade ouais c'est une balade après je dis pas que c'est euh c'est une balade c'est une balade finalement c'est une balade par contre vraiment TM je trouve que c'est une map technique de A à Z il y a pas mal de choses on peut remonter le cut incroyable il y a tellement de choses mon cher Ponce et là ça peut être fou de voir cette WF ce qu'elle va en faire le TM ici alors qu'il parte top 2 ça peut être très intéressant le truc c'est que le cut du début est hyper 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 fort ah il est effectivement vraiment très fort et pour le coup c'est aussi le genre de map où bon bah ta peau être 1 ça peut être très 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 frustrant ça peut être compliqué alors là on a deux chemins soit à gauche soit à droite en général on va plutôt prendre à gauche mais ça va dépendre de ce qui se passe selon les items qu'on voit devant, derrière etc c'est à que des mecs énervés avec triple shroom enfin triple verte tu diras peut-être prendre à droite je vous laisse ma place c'est good en tout cas il est bien en 1 avec banane verte et pour le moment d'axe il peut tranquillement tracer je sais pas qui est derrière mais en fait le truc c'est qu'il est 1 mais s'il s'échappe pas là il va se faire doubler normalement parce que parce que shroom parce que shroom alors les mecs on dit ça évidemment il sera pas doublé parce que personne a de shroom oh yaye yaye Valère toujours dans la galère ici ok necfeu ok ça se réveille ici désolé personne va me tester ni mon rap ce soir but I'm not a rapper mais effectivement il a pas eu de bol il a pas eu de bol sur ce pack spam il laisse passer la bleue t'as vu il a freiné justement pour lui laisser la bleue ah j'ai pas vu il a freiné pour lui laisser la bleue il était 2 et puis il avait un klaxon et du coup il peut klaxon bien tranquillement bilan 6 triple champote ça avance tranquille et donc Nitro qui se retrouve à la première position j'ai pas trouvé ce qu'il s'est passé dans le top moi non plus en tout cas ce que je vois c'est que Nitro il va prendre cette rouge ouh le snipe et ça va cut par contre un du côté de Dax qui peut reprendre une première position très rapidement non parce que Diem cut aussi exactement l'aéro elle est pas mal positionné je sais pas si t'as remarqué elle est vraiment sur ce peloton de tête ils sont plusieurs derrière ils sont je sais pas qui est vraiment derrière pour le coup mais la WF a l'air un peu dans le mal sur ce niveau là c'est Dax et Diem qui sont devant donc là faut pas que la WF les laisse faire faut trouver une solution sinon ça va être assez dramatique ça va être dramatique mais là c'est les derniers items qui sont chopés donc c'est juste maintenant la pierre qui est au fond parce qu'il a la bleue c'est chiant de fou la frustration est totale ça va être Diem une Oh il s'est volé en place il s'est volé en place oh c'est qui c'est un OU oh c'est qui c'est quoi j'ai entendu crier c'est un Nitro c'est Nitro Nitro qui passe devant il faut 2, 3, 4 oula très très dur oula j'ai pas envie de dire que ça signe la fin ça signe pas la fin mathématiquement parlant y'a une chance mais c'est un monde très réduit c'est un mini monde c'est un petit monde mec c'est une ville c'est un village c'est un camping c'est un lieu dit c'est un lieu dit mec c'est un bout de rivière avec une maison à côté enfin c'est vraiment une cata une parcelle de terrain effectivement ça semble ça semble difficile mais on a envie d'y croire encore une fois on peut on peut et en fait mine de rien ils doivent être assez reconnaissants à Monsieur Monsieur de la Hou qui fait descendre d'un étage ses places puisqu'il prend la première place et leur donne moins de points donc c'est pas trop mal 552 598 on est à moins de 50 points d'égard 46 points 46 points exactement tes calculs sont bons j'y joue pourtant je suis pas matheux ouais mais là tu t'en sors pas mal mais j'arrive à faire des trucs alors là il va falloir un miracle et quand je dis miracle c'est un bon top 3 ou alors une RE qui se casse la gueule alors tu sais que j'ai déjà eu une seule fois dans la saison un top 4 mid 4 bottom 4 de la même équipe c'est vrai ? ouais j'ai déjà eu c'est arrivé une seule fois j'imagine c'est arrivé une seule fois sur tout le truc incroyable j'ai pris mon écran je l'ai jeté j'étais dingue j'ai perdu mon pc je suis parti me battre avec mon voisin enfin c'était c'était fou quoi mais parce que c'est tellement improvable c'est tellement dur oui c'est vraiment improbable par contre les bot 4 ils étaient au front ils pleurent mettez moi les gourmettes on s'en repart en gave map très compliquée ici Gigi je la déteste elle est vraiment compliquée Koopa Police c'est ouais je trouve que pour moi c'est une des maps les plus chiantes les plus techniques et puis elle glisse beaucoup à cause de la pluie justement ouais ouais exactement mais c'est une map aussi où il y a de nombreux moyens de remonter run ça peut être frustrant justement on en parlait tout à l'heure notamment avec le gros cut de fin avec les champi pour toi que t'es les champi oui c'est n'importe quoi vraiment c'est un cut ça transforme ton truc en virage en épingle c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi là le virage comme vous voyez il est large et là tu cut mais tu peux cuter mais voilà bah voilà bah voilà GG Valère écoutez Valère de toute façon Valère il est premier mais il va prendre une dingue je vous le dis tout de suite oui il va y avoir un éclair je pense qu'il y aura un éclair il y aura un éclair est-ce qu'on peut aller voir ce que ça donne plutôt vers le fond du troupeau j'ai envie de dire parce que ça se tient un peu à la gare et tu vois non Pierre qui est derrière oh la bleue la bleue elle va partir c'est Valère et de toute façon il peut pas il peut pas se permettre de la garder en 12 une bleue quand tu l'as en 12 c'est catastrophique ça te ruine ta course ouais ça te ruine si tu as un collègue qui est devant je veux dire ouais ouais bah ça lui est arrivé tout à l'heure exactement sur manoir trempé mais là du coup à mon avis ça va chercher l'éclair du côté de Pierre parce qu'il restait jetant bien derrière mais je sais pas s'il va arriver à le choper parce que ça reste un peu stack il commence à y avoir des dodges un peu partout c'est compliqué en tout cas pour le moment on a vraiment 2 WF en 2-3 et on a Nitro qui casse les roues bignoles toujours en 1 le lourd en soirée le lourd en soirée il est là Nitro hop là la rouge hop ok pardon excuse-me aaaah ok d'accord ok attend il y a attend il y avait vraiment 3 klaxons il y avait 3 klaxons et c'était en train de se la donner on est au dernier tour on est au dernier tour qu'est-ce que ça donne devant Starlow qui est 2ème Flo qui est 1er est-ce qu'on peut avoir oh le sac justement on en parlait Zizi et oui il y a pas eu beaucoup de dodge et puis il arrive à la fin il arrive à la toute fin quelqu'un qui arrive à vitesse grand mais peut-être pour passer c'est dramatique et Dax qui en passe devant oh non ça rebond encore une fois les gars mais c'est pas possible le dernier quart le dernier quart et la WF qui fait 8-9-11 ils font 1-8-9-11 ouf mais c'est mais c'est ouf mais en fait c'était trop stack c'était beaucoup trop l'éclair a mais gros mais c'est trop grave ce qui se passe l'éclair ça a été le bouton random mec c'est en mode maintenant mais vraiment le dernier virage oui et en plus c'est quoi on est horrible putain en plus c'est bon ils ont pas d'autre casse la gueule parce qu'il faut pas oublier qu'évidemment quand tu claques ton éclair bah moins bien t'es placé plus tu grandis vite et donc plus tu grandis vitesse par rapport aux autres et donc c'est vrai que si tu sais très stack qu'il y a un éclair et que t'es 10 concrètement tu vas écraser le 3 et c'est plus ou moins ce qui s'est passé et puis l'éclair qui a été mis de telle manière à ce que la WF avait passé les items et les autres derrière avaient les caisses donc tu peux en monter c'est ce qui s'est pris littéralement je crois que c'est Floix sur la fin ou Starlow qui a pris vraiment c'est la tomate-oignon soit tomate-oignon soit un peu trop épicé je crois spécial chef un samouraï donc c'est dur vraiment c'est très très dur il reste 3 courses regarde 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 ça se chauffe un peu du côté de la WN on peut remonter la réponse est complexe par contre il reste 26 28 points des cas mais tu sais que en vrai c'est 626 pardon on me dit qu'ils se sont voués c'est 600 poils parce que je me disais c'est bizarre en vrai il y a un monde mais là en vrai en vrai tu l'as bien cette map toi je la déteste ok oh non on est trop mais quelle grosse merde mais mec mais mec ça c'est joueur pro mais mec alerta switch plus d'une fois par an mais Achillé le joueur c'est chaud c'est chaud mais ma fille de 4 ans et demi est meilleure j'en doute pas une seule seconde j'ai joué ici effectivement ok ça va cutter et la rouge tu sais ce que je disais tout à l'heure à Soren je trouve que ce cut là il ressemble faussement au cut donut je suis tout à fait d'accord mais il y a un petit bomb de fin qui me fait chier moi en montant à terre il me met trop mal le bomb de fin c'est le nuage qui bouge pour le coup donut t'es collé au sol t'es collé au sol de fou les roues sont clouées ouais mais là ce n'est pas le cas ces tambours sont chelous aussi moi j'arrive pas à faire de strat tambours dessus bah non parce que tu rebondis pas ou alors tu restes au sol et des fois tu vas trop loin tu touches le bout du champignon et c'est cata c'est très bizarre très très bizarre c'est très bizarre le misc très beau misc très bien vu de la part de Bastien y a rien à dire là dessus du côté de Dayem aussi R'eux je crois que là ils sont 1-2 ouais je crois que c'est du non c'est euh ils sont pas 1-2 ah si c'est Dayem c'était Dayem ah non mais c'était Damien devant non c'est Lahou qui est promis c'est Lahou qui est promis et on essaie de tenter le tout pour le tout c'est parti la bleue qui va arriver sur Bastien qui va la prendre directement il a sa bombe sa bombe qui va peut-être être mise derrière pour empêcher Dayem de passer est-ce qu'il va la mettre ou pas il attend ohlalalala tu sais que là il a il a la crotte au cul comme on dit ça va péter il a pas envie de on est clair alors peut-être justement des Thomas oui la WF qui peut peut-être Valère qui est en train de rattraper absolument tout le monde sur cette map Valère 3ème peut-être Valère directement avec cette 3ème place qui va être intéressante et ce DUT est-ce que ça suffira ah je sais pas parce que je crois que un CRE ici ouais je crois que c'est ouais c'est dax mais 3-4-5-7 c'est pas mal et ils font 9-10 ans du côté de la RE ou alors peut-être donc au final alors peut-être la map est gagnée par WF largement largement gagnée mais par contre il reste 2 maps après bah plus drôle au choc de la part de WF c'est fini oh putain les amis regarde Valère oh là là son gyroscope il va le pulvériser sur cette game je veux pas le croiser dans une ruelle sombre oh c'est mort oh c'est mort oh là là regarde Flo X ils sont tous très stressés je sais pas si vous vous rendez compte que sur Mario Kart il y a aucune lumière qui est mise jamais t'es la première du tout t'as mis la lumière sur ce vran frère GG à toi genre c'est vraiment c'est un truc de faux et aussi le cash price le plus grand cash price de l'histoire de l'humanité et le seul il y en a jamais eu c'est fou bah d'habitude il gagne un joystick mec ou non pire il gagne une bannière une bannière c'est vrai il gagne une bannière une bannière twitter une bannière photoshop quoi mais non j'ai toujours que c'est vrai et bah les mecs de NKLR ils sont premiers en division 1 une bannière ou un dessin lourd mec la bannière la bannière la bannière la bannière rigole pas grand tu te refais ta DA quoi tu te refais ta DA en vrai sur une victoire pourquoi pas donc ouais c'est euh ok 39 points ou clé 39 points tu vois ça resserre 39 points c'est faisable ouais ouais c'est faisable gros je suis en train de vibrer du cul oh min wario une de mes maps préférées j'aime beaucoup c'est vrai c'est une map que j'aime beaucoup aussi que j'aimais beaucoup sur wii et j'ai un passif avec cette map terrible je peux raconter cette anecdote sur wii effectivement un jour je joue en compétition 6v6 classique évidemment et euh il nous manque quelqu'un dans l'air ouais il nous manque un last et qui remplace ? ma femme ma femme joue un peu un petit niveau et tout ça machin etc et on est sur min wario et ça c'est dans la légende et je raconte cette anecdote donc à l'époque je suis étudiant et tout ça donc on place et on joue en écran splitté ensemble et moi je les ai sur ATS ok on se fait les calls et ça se passe plutôt bien parce qu'elle est très stressée elle est en mode moi je savais et on est bien et il se passe un truc alors j'embrasse mon ami Seb Seb le joueur de l'air Sébastien Amiche le suisse comme on l'appelle qui a un petit caractère c'est pas sur Mario Kart et on est sur min wario il est premier et elle sait pas qu'on va utiliser le shock ils savent pas trop quand est-ce qu'on doit l'utiliser machin etc elle est pas sur TSM elle est pas sur TSM c'est moi qui dois lui dire et y'a quelqu'un qui dit bon bon on y va et j'utilise et quand elle lui dit d'y aller le temps avec le délai qu'elle utilise elle target shock Seb qui est premier et elle le fait passer genre dixième et il pète son dragon il hurle il enlève merde et qu'est-ce que c'est que ça et il était dégoûtant et m'a pas fait un mot mais bon je veux plus jouer avec j'étais là pour dépanner vous avez perdu la map et c'était incroyable et on a gagné l'ité ah bah ça va mais on a perdu la map vous avez gagné l'ité ça va mais on a gagné l'ité et c'était je voulais juste dépanner désolé je te jure c'était une très très belle anecdote c'est fou c'est fou donc tout est possible tout est réalisable on y va messieurs dames qu'est-ce que ça donne ici c'est Damien en 1 avec banane bombe en vrai il se met plutôt pas trop mal en plus il a une petite avance ça backspam une rouge du côté de Diem R3 ou 1 j'ai pas vu qui était de CRE ok R2-3-4 c'est dur parce qu'en plus on est au troisième tour mesdames et messieurs il faut que la WF remonte à tout prix on le rappelle ils ont plus le droit à l'erreur il y a ce 2 map donc là si c'est oh le choc le choc encore justement il y a une bill en plus derrière qui remonte je pense que c'est un WF qui est en train de remonter en bill ici il y a Valère justement qui doit être 7 Valère Starlow aussi derrière ça se tire un petit peu la bourse ça envoie de la rouge est-ce que ça va pouvoir remonter on a Impon Impon qui est premier c'est plutôt bonne nouvelle du moment que c'est pas un RE qui est premier pour la WF c'est plutôt intéressant c'est mieux il y a une bloc qui arrive la bloc qui arrive qui va toucher avant la fin elle va donner la première place à Diem elle va donner la première place à Diem derrière il va DOGE bien vu c'est une formalité pour ce genre de joueur c'est une formalité bien sûr c'est fait très facilement c'est cadeau il va faire 3 Diem et la WF et la 1-2 pour où ? ah ouais la map de fou et par contre bottom ils font 10-11 la RE la WF fait une map moyenne je sais pas s'il gagne des points je sais pas si ça fait gagner vraiment des points ici je sais pas on va voir en tout cas il va rester plus qu'une seule map ouais 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 je pense que là c'est Technikos je pense qu'en vrai qu'est-ce que ça peut voter là en vrai ? on a eu AREN on a eu Park Baby il y a plus de reset possible il y a eu Pays Fromage on a pas eu aéroport il est pas sorti il a été voté mais c'est pas sorti il y a pas eu aéroport après aéroport on est d'accord que tu la prends plutôt qu'en T1 ah oui donc pour la WF ou peut-être pourquoi pas en fait en reset qu'est-ce que tu peux faire là ? je veux des cas autodrome c'est ok attends 4, 5, 4, 6, 7, 30, 36 gros alors tu sais qu'il y a un scénario il y a un scénario il y a un seul scénario il y a un scénario le seul scénario possible c'est la WF qui fait top 4 et la RE fait bottom 4 bah juste pour le show c'est le seul scénario c'est le seul scénario parce que s'ils font ça il y a égalité ah juste pour le show mec juste pour le show surtout que ah mais quand même on voit ça reste serré hein quoi que attends ça ferait plus 36 mais du coup ils gagneraient quand même des points à la RE donc je pense que je pense que mathématiquement je crois que c'est pas bizarre on va voir c'est pas bizarre il me semble on va voir on va voir mais on s'en fout on est là pour l'entertainment j'ai un terroi à vivre cette dernière map comme il se doit jusqu'au bout jusqu'au bout il faut que les joueurs jouent jusqu'au bout aussi mais ça joue toujours jusqu'au bout Mk bah bien sûr c'est jamais perdu hein mon cher ami on a envie d'y croire dans le coeur des spectateurs c'est jamais perdu bien sûr c'est euh c'est euh c'est forêt tropicale donc qui compte tout à fait avec la tambour strat tambour qu'on vient de voir ici petite euh petite manip avec le le joystick et le relâchement euh du mini turbo pour juste aller plus vite que tout le monde et puis la petite strat glider qui se faisait à l'ancienne ici tous des wou wou tous les petits euh tous les petits euh pour remonter effectivement et c'est Valère hein qui est top 1 pour l'instant voilà c'est très bien du côté de Starlow en même temps la rouge là du pandéonné si je puis me permettre t'as vu ce qu'il a fait le glider sur le côté et puis il redescend vraiment Valère est un joueur exception ouais ouais il est fou Valère est vraiment trop fort incroyable mais en plus j'ai tellement de respect pour les gens ou Giro tu sais ouais le Giro ça me euh je me dis mais comment c'est faisable comment c'est comment tu fais ça humainement je sais pas ouais c'est une habitude hein c'est chelou hein c'est chelou mais ce qui me fume c'est quand il l'active désactive en pointe ça ça me termine quoi j'en ai plus besoin j'en ai plus besoin ouais je mets je mets je remets pas donc c'est un peu compliqué quoi bon bande 2 pour un pot ça peut faire très très mal en tout cas Valère qui front run bien tranquille ouh la banane qui a été tentée sur une pot mais qui a pas touché du tout il laisse passer pour la bleue justement ouais ça freine ça freine oh la bombe oh on peut plus passer sur le glider qu'est-ce qu'il se passe ? c'est Diane qui va se prendre cette bleue pas de dodge possible non et puis ce sera Ippo qui va prendre cette première place du coup ouais très bien en fait ils sont tous tirés à la bourre non vas-y passe après vous monsieur je n'en ferai rien très courtois très courtois malheureusement la bleue il faut bien qu'elle touche quelqu'un au bout d'un moment et c'est passé sur notre pauvre Diane de ce côté là c'est FloX qui va prendre cette deuxième place il est derrière Ippo c'est le troisième tour c'est le troisième tour le moment de vérité mon cher ami attention à ce niveau là de la compétition bordel on n'a pas le droit on n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça Dax qui essaye de remonter on a une bleue qui arrive oh il y a une bleue oh la deuxième bleue sur I il va péter un peu en Ippo ouais Ippo il est en moi putain j'avais freiné la dernière fois c'est cool là c'est catastrophique ok Flo qui passe 1 du coup en plus de ça il a un bon champote ici qui vient de claquer Starlo qui est derrière le top 2 peut-être de la part de cette équipe fabuleuse et qui est la WF attention la merde Damien qui passe devant et qui va faire top 2 ici du côté de Damien la WF Starlo qui va faire premier je crois qu'ils font 3 là-haut qui fait 4 5 là-haut qui fait 6 7 et malheureusement ça ne suffira pas ça sauve l'honneur quand même sur une map je pense qu'il gagne à limite je crois là-haut était très bien là-haut était bien sur cette map jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout mesdames et messieurs et ainsi s'achève la rencontre il va y avoir le calcul des points mais je pense en effet que la requiem est grande vainqueur ce soir je pense bravo bravo extraordinaire messieurs-dames avant de descendre d'aller faire la remise d'appeler tout le monde et tout ce qui s'ensuit je vous propose dès que la régie est prête de montrer les scores totaux de voir ce qui s'est passé exactement et puis ensuite de voir les scores individuels Ponce aussi ils sont en train de faire les calculs de dernière seconde Ponce c'était un plaisir de vous cassez avec toi un plaisir tout à fait partagé comme je dis ça fait trop plaisir de voir des trucs sur MK il s'en passe pas assez mais en fait c'est compliqué il n'y a pas de mode ops donc en fait il faut juste une équipe technique comme il y a là de fou des moyens colossaux c'est ça en fait sinon tu ne peux pas toi je sais que tu faisais c'était très bien ben toi tu étais obligé d'imposer quelqu'un qui streamait dans chaque team pour que tu puisses prendre les POV donc c'est compliqué exactement c'était la condition sine qua non il fallait au moins 2 POV et avec Serac j'embrasse bien fort qui m'a développé un outil pour pouvoir récupérer toutes les POV et faire ça switcher en faisant ma propre régie mais c'est dur c'est pas tous des grosses connexions donc c'était un peu difficile mais je suis très content du rendu 692 points pour la requiem suivi de 665 pour la Worldfriend et 611 pour la où tout le monde est à plus de 600 vous pouvez vous applaudir les gars vous avez été excellents Jusqu'au bout Jusqu'au bout performance individuelle Pierre Lenaz qui ne fait même pas 200 points Ohlala A chié Pierre Suivi de Valère à 189 égalité avec Daiem en remontada totale 2ème ex aequo Starlow qui prend cette 3ème place enfin 4ème place effectivement avec 179 Demon à 164 Hypo 160 160 pour Floix également 150 je vais me dégueuler dessus 159 pour Anthony Troco Damien à 158 juste en dessous Dax 141 Thomas 137 et enfin Bastien 134 à savoir que quand même l'équipe est plus importante que l'individualité dans ce genre de choses enfin je veux dire il y a... Le mec il va te bouillir il est dernier il marche pas comme ça voilà t'as des gameplay ou parfois t'es plus comme vous en parliez Mars par exemple la WF qui est un joueur monstrueux qui est souvent derrière en terme de points parce que du coup il joue plus style etc parce que c'est son rôle dans le monde exactement exactement écoutez je suis très heureux que vous avez passé un agréable moment moi je vais prendre mon micro on va descendre on va descendre tous ensemble carrément 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 mine de rien un moment d'e-sport si je puis me permettre la régie qui va nous amener amener tout ça bon j'espère que vous avez passé chez vous une belle soirée c'était génial à vivre ici en tout cas on a eu de belles remontadas on a eu des retrouves en situation la WF qui pouvait remonter qui ne remonte pas on ne sait pas ce qu'il se passe en effet mon cher Ken c'était complexe et du coup on va remettre les prix ici puisque je l'ai dit j'ai mis de ma poche 5200€ de cash prize et du coup qui a été réparti sur les 3 équipes donc je ne sais pas je n'ai pas l'oreillette du coup je ne l'ai pas prise mais si on amène les Checos quelque part mon cher ami Nico oh la 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 pour les gagnants un tracteur customisé effectivement donc on va aller écoute je vais laisser Etoile remettre le chèque évidemment sur une équipe là où vous pouvez venir ici on peut les applaudir qui vont faire 3ème hop je me mets là là où vous pouvez soulever ce chèque de 400 balles qui est déjà plus gros chèque de tous les temps sur Mario Kart let's go vous avez été excellent vous m'avez régalé ce soir est-ce que vous avez passé une bonne soirée je te retends le micro tu es le capitaine ce soir bah en vrai soirée incroyable merci déjà pour l'organisation on ne s'attendait pas à grand chose de notre côté et on n'est pas déçu en vrai on n'est pas déçu vraiment en vrai la troisième partie incroyable on fait 1-3-4 c'est exceptionnel pour nous vraiment on croyait qu'on allait être les clowns mais finalement on s'en est bien sorti donc merci à eux merci à tout le monde et bah merci surtout à toi et Dorian bravo les gars GG ils ont été extraordinaires je vous laisse vous mettre sur le Teco ils étaient peut-être favoris et ils ont eu la RNG pas trop avec eux ce soir sur certaines POV à hurler mais c'est le jeu ils font des gagnants ils font des deuxièmes et aujourd'hui la WF on peut les applaudir qui va soulever son premier chèque ici de 800 balles nos amis de la World Threat que vous pouvez retrouver sur leur chaîne également attention attend on attend tout voir Flo X qui arrive extraordinaire qui fait tout le tour et on peut les applaudir GG1 let's go bon Thomas qu'est-ce qu'il s'est passé là ce soir ? c'était compliqué non tout le monde a très bien joué et on s'attendait pas à ce niveau là honnêtement mais non c'était vraiment trop bien quand même comme event merci vraiment à tout le monde et GG à la RNG GG à tout le monde c'est bon Amand qui joue c'est bon Amand qui joue mais oui bien sûr je voudrais juste dire parce qu'en fait ils ont une chaîne Twitch qui s'appelle World Friends TV1 c'est dur à trouver parce qu'il y a TV1 je précise parce que c'est chiant mais n'hésitez pas à les suivre parce qu'en vrai ils vous proposez du live hyper souvent des wars plein de choses du lunch etc et je sais c'est World Friends TV1 tu vois pas juste World Friends voilà c'est vrai que la TV1 fait mal hein à chaque fois bravo les gars je vous laisse vous mettre sur le techo effectivement mettez-vous de ce côté là et puis Ponce bah viens viens remettre le dernier chèque Ponce qui est extraordinaire sorti pas de nulle part mais avec un homme qui n'a pas de switch et ça c'était extraordinaire la rebirth qui remporte la victoire et qui va pouvoir soulever les 4000 balles de titre bravo les gars let's go 4000 balles du coup t'es bon tu m'avais dit le bar ouais non mais honnêtement c'était incroyable c'était vraiment incroyable l'organisation de fous on s'est régalé on n'a pas râgé une seule fois on était concentré du début à la fin ils ont super bien joué la WFC incroyable la WFC c'était vraiment incroyable mais on est les meilleurs quoi c'est les meilleurs effectivement et euh... putain Pierre t'as été extraordinaire qu'est-ce qui t'es arrivé ? bah je sais pas j'ai été galvanisé genre non mais en vrai en fait genre je sais pas sous pression j'adore genre franchement c'est trop bien d'être d'ici je kiffe trop merci beaucoup et bien on essayera d'en réorganiser d'autres mais je vais essayer de faire quelques OP avant pour pouvoir payer ces fonds effectivement merci à tous d'avoir suivi cette soirée j'espère que vous vous êtes régalés aussi vous avez été très nombreux ça me fait extrêmement plaisir parce que je sais que c'est un petit peu spécial la compétition Mario Kart et d'autant plus en 4 V4 V4 merci à tous les specs qui sont venus qui ont fait du bruit qui hurlent comme des fous depuis tout à l'heure qui se sont régalés aussi merci à la commu Mario Kart merci à la régie extraordinaire d'avoir pris du temps en plus pour organiser ça merci à le stream de m'avoir permis et mis à disposition tout ça parce que ça coûte un pognon de dingue effectivement et on s'est régalés on a eu une très très belle production encore ce soir merci à vous de supporter Mario Kart je vous dis à très bientôt on se retrouve demain pour la suite des programmes évidemment sur le stream Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021